Merci pour votre fidélité, loyauté, appartenance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Dans la liberté, l'excellence et le professionnalisme, nous continuons à servir, la République continue à vous servir dignement dans les conditions que vous voudrez bien parce que SEMEL est une chaîne qu'on a créée simplement parce qu'il fallait réunir certaines conditions d'information en République démocratique du Congo, un média moderne au centre d'Afrique. Bienvenue à vous tous. C'est lundi 30 octobre 2023. Nous sommes en direct de SEMEL 13 Célévisions ici parce qu'il a été question d'une actualité, une actualité qui brille les réseaux sociaux aussi, certains milieux politiques. Ça valait la peine d'être discuté. Nous allons parler d'abord de sa nomination en qualité de porte-parole d'ensemble pour la République, vous le savez, une nomination qui est intervenue après plusieurs enjeux politiques et plusieurs contestations, je vais dire sociologiques, parce que la perception n'était pas bonne, celle de comprendre que son prédécesseur était encore dans le froid, il n'avait fallu nommer le successeur. C'était quoi le besoin, l'urgence et la nécessité pour Moïse Katoumbi de les nommer, comme porte-parole, bien qu'il les fait très très bien, il séduit plusieurs jeunes, il devient une école. On va parler de la confirmation à ces jours, c'était tant attendu, de la candidature de Moïse Katoumbi de Tchapoui, président de la République, enfin candidat président de la République par la Cour constitutionnelle. C'est une validation après une liste provisoire de la CENI, définitive ou provisoire, provisoire de la CENI, et cette fois-là, il y avait plus de peur que de mal. Certains disaient qu'il y avait des complots déjà sur l'invalidation de Moïse Katoumbi comme candidat président de suite de sa nationalité qui était discutable selon le pouvoir en place, mais du côté d'ensemble, on a confirmé que les éléments étaient probants et flagrants pour confirmer la nationalité congolaise pour Moïse Katoumbi, c'était indiscutable. Il était question que la haute juridiction de constitutionnalité de loi, des actes en force de loi certifie que Moïse Katoumbi est-il congolais et puis sa candidature serait validée. Vous avez suivi de requêtes qui ont été déposées à la Cour constitutionnelle en annihilation de sa candidature, faute de nationalité. Voilà pourquoi c'est lui qui est tout de même avocat, c'est-à-dire il fait partie du collectif, mais il est le porte-parole du parti. Avec lui, on va avoir une heure, 30 minutes d'échange avec ma consoeur, Nicole Pocho de Congo Web Télévisions. Bienvenue. Merci et bonsoir Louis-France Kouzé-Kessa. Comment ça va ? Bonsoir à notre invité. Ça va très bien. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de se retrouver sur le plateau de Libre Opinion. Merci. C'est tout pour présenter cette émission avec vous. Merci. Je vous avais annoncé pendant cette période de la campagne électorale, vous verrez de temps en temps ma consoeur intervenir dans certaines productions pour que ces productions soient diffusées à SML13 et dans son média naturel. Bienvenue. C'est ça la collaboration. Et là, on a toujours été un très jeune. On a toujours été un peu plus. Maître Hervé Diakesse. Bienvenue. Merci beaucoup Louis-France. Merci beaucoup à Nicole Pocho. Il y a longtemps que j'ai été sur ce plateau. Merci. C'est toujours un grand plaisir quand vous m'associez à un grand travail qui est en train d'être fait par le fleuron de la presse de notre pays. Merci. Maître Hervé Diakesse. C'est toujours bien de vous suivre. C'est toujours bien de vous entendre. Pour le jeune, parce que vous savez, depuis un temps, le jeune n'avait plus de modèles, de repères. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux que le jeune suive, accepte. Une école dans laquelle les Congolais, ils savent qu'ils voudraient bien parler, s'inscrivent. Avant de revenir sur le décijé inscrit, comment vous vous définissez à ce jour ? D'abord, vous avez été porte-parole des syndicats d'Ocologistes Casamor, loyal. Et c'était bien fait. Un grand travail des Congolais de Bois a été fait, a facilité aussi l'alternance dans questions à ce jour. Aujourd'hui, porte-parole des Ensemble pour la République. Comment définissez-vous ? Vous vous définissez à ce jour ? Quel sentiment avez-vous de votre parcours politique ? Je vais vous surprendre parce que là, vous avez même sauté une étape. J'étais aussi porte-parole du CLC. Ah, CLC. Très bien. Ça, c'était une précision détaillée. Et là, quand je n'ai pas été porte-parole du syndicat d'Ocolo, j'ai été porte-parole des Congolais de Bois. Congolais de Bois. Mais il est vrai que le jour où je suis désigné comme porte-parole, j'ai mis à temps le moins possible. Le syndicat d'Ocolo a pris contact avec moi, notamment par l'intermédiaire d'un aîné qui est mon mentor dans beaucoup de choses que j'ai faites. Mais il n'est pas nécessaire que je cite son nom. Non, c'est toujours bien de nous les citer. C'est le syndicat d'Ocolo décédé. Oui. C'est bien qu'on sache par qui il est passé. Non, il a pris contact avec moi à l'époque parce que j'ai... Bon, par Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou est un aîné dont j'admirais le parler, la cohérence du discours et l'élégance. dans toutes ses attitudes. C'est quelqu'un que je découvre à San City. À San City. Vous y étiez déjà à l'époque. Oui, je suis parti acteur de la société civile dans ce qu'on appelait des composantes. Société civile dans le volet droit de l'homme. Je ne suis pas titularisé pour siéger en plénière, mais je fais partie de groupes qu'on appelle les experts. Un nom pour dire qu'on peut toujours remplacer ceux qui sont en plénière ou nous pouvons les aider à préparer l'ordre du jour. Et à l'époque, il y a une propagande extrêmement diabolisante sur les groupes armés. Donc, on a une idée des belligérants qui est extrêmement négative. Et le jour où je suis en train d'être accrédité, je suis sur la même file d'attente que les membres du MLC. On est à l'étranger, on parle lingala, on sympathise. Mais quand je commence à découvrir Olivier Kamitatou, intervenir avec un bilinguisme extraordinaire, dans les conférences de presse, dans les médias, dans les débats, je suis séduit. Je suis vraiment fortement impressionné. J'étudie déjà avocat parce que quand j'arrive à Sun City, j'exerce au barreau du Congo central, au barreau de Matadi. Et donc, je me dis, tiens, ce serait bien si un jour dans la vie, je pouvais avoir un peu du Olivier Kamitatou. Ah, très bien. Un peu choisi comme votre modèle un tout petit peu. Je l'ai choisi instinctivement comme modèle en ce qui concerne l'éloquence politique et l'élégance de la politique. Quelqu'un qu'on connaît dans les choix des mots. Exact. Pour le barreau, j'avais d'autres modèles, effectivement. Mais vraiment, Sun City, ça a été un cadre qui m'a permis de côtoyer des gens que j'avais seulement l'habitude de voir à la télé, de discuter avec un Olivier Kamitatou qui vous explique pourquoi ils ont pris les armes, pourquoi ils n'avaient pas d'autre choix, pourquoi ils étaient des alliés des Ougandais, pourquoi ils n'étaient pas ceux que le pouvoir de Kinshasa disait. Donc tout ça m'a... D'abord, j'étais impressionné par l'humilité d'une haute personnalité qui côtoyait les grands de ce monde, mais qui estimait qu'il était important qu'ils m'expliquent l'essence de leur lutte. Ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné. Et j'ai failli adhérer au MLC à cause d'Olivier Kamitatou. Ah, c'est vrai, c'est une belle surprise. J'ai failli adhérer au MLC, mais les choses sont allées autrement. Quand on a fait le partage équitable et équilibré du pouvoir dans le 1 plus 4, le quota de la société civile, c'était de diriger les élections. Donc la présidence au niveau national était impartie à la société civile avec Feu, l'abbé, Apollinaire Malou Malou, des très juristes et mémoires, devant la mémoire de qui je m'incline toujours. Et donc les 11 provinces à l'époque devraient avoir la même répartition des charges que le niveau central. Et donc au niveau provincial, pour le Congo central, à l'époque bas-Congo, moi j'ai pris la coordination, donc la tête de la province, au niveau de la CAI, dans le quota de la société civile. Très bien. Et donc du coup, je ne pouvais plus avoir un mandat politique. Pour revenir sur ce qui était du contact de Syndicat de Colo, via Olivier Kamitatou, c'est là où vous étiez en train de paraphraser. Oui. Alors, Syndicat de Colo, quand il lance les Congolais Debout, je le suis comme tout le monde. Je suis très séduit. Je suis d'abord impressionné par quelqu'un qui a une fortune colossale et qui commence à entrer dans une affaire de mouvements citoyens où il n'y a que des coûts à prendre et peut-être beaucoup d'argent à perdre. Et surtout, des inimitiés à se créer, notamment avec le régime du président Kabila. Mais je suis impressionné parce que les noms de Do Colo sont un nom qui sonne de manière particulière au Congo central, d'où aussi je suis originaire par ma mère. Très bien. Où j'ai aussi étudié et que M. Augustin Do Colo a été l'un des grands donateurs qui ont permis à l'université Congo, dont j'ai été le fruit, de fonctionner. Et donc, effectivement, et puis Syndicat, on sait qu'il y a un enfant de Do Colo qui vit en Angola. C'est le beau-fils du président Édouard Doudou Santosh, etc. Et donc, qui s'intéressent tout à coup aux questions du pays. Et ça nous touchait énormément. Et qui, en plus, posent les questions avec beaucoup de finesse, beaucoup de grandeur et beaucoup d'allure. Et donc, j'étais très content et je soutenais de loin ce mouvement. Mais quand Syndicat d'O Colo, un jour, je suis à la maison, je reçois un coup de fil d'Olivier Kamitatou qui me pose en fait des questions sur des questions de procédures, notamment liées à des questions de justice pénale internationale. Ça se trouve que l'une de mes spécialités en droit, c'est que je suis avocat à la Cour pénale internationale. Et donc, j'ai quelques notions pratiques sur la justice pénale internationale pour avoir participé à quelques procédures là-bas. Et puis après, il dit, écoute, je te passe quelqu'un qui aimerait avoir un entretien avec toi. Et puis, dans ses syndicats d'O Colo, nous nous parlons. Et puis, il estime que nous devons progresser dans cette conversation. À l'époque, c'est impossible de le faire à Kinshasa. Chaque fois, vous tenez des réunions, de la société civile. Il y a des infiltrations. On a réprimé, on a arrêté, ça ne servait plus à rien. Et donc, du coup, nous nous fixons pour l'Europe. Je vais en Europe, nous nous rencontrons. Et il y a là des assises importantes qui se tiennent dans une banlieue française, une banlieue huppée, des chantilly. Ces assises regroupent tous les acteurs de la société civile. Pas encore les CELC, parce que les CELC n'est pas encore réactivé. Nous avons les CALCC, nous avons les journalistes engagés, Baïk Moukyebaï, Daniel Safou, Eliezer Tamboué et Christelle Vuanga sont là. Les membres du Laïka catholique sont là. Quelques mouvements citoyens, Lucha, Filimbi et le professeur Mbata, André Mbata. Il était aussi avec vous. Il était là. Un expert en matière électorale venu d'Afrique du Sud, Déni Kadima. Déni Kadima ? Il était là. Ah bon ? Paul Sapou était là. Le destitué président de la commission nationale de droit de l'encours de tournée. Georges Capiamba, Jean-Claude Katendé, Madame Léonie Kandolo. Donc vraiment un florilège des noms qui vont après jouer un rôle important. Devenir un rôle très déterminant pour l'histoire de notre pays. Et donc au cours de cette radio, figurez-vous pendant que le syndicat de Docolo présente la composition des Congolais debout, il dit « Et Maître Hervé Diakiesse, c'est notre porte-parole. » Comme ça, sans consultation. Et oui. Nous nous sommes parlé, nous avons échangé des points de vue sur la situation du pays, sur pas mal de choses. Mais il m'a dit « Ok, très bien, il faut que vous veniez participer à ces assises. Parce qu'il faut étoffer notre équipe. Surtout que vous, vous venez du pays et les autres qui sont dans ces assises vivent dans la diaspora. Et vous, vous rentrez en plus à animer les mouvements. » Et donc, je ne sais pas encore à quel titre, nous fonctionnons comme un mouvement semi-clandestin. Vous savez, à l'époque, vous créez un mouvement, on vous crée des doublons. Et après, on peut vous arrêter pour oui ou par non. Donc, il m'a dit « Moi, le syndicat, on lui a déjà créé un procès ici. Il a même eu une condamnation judiciaire à l'époque. Donc, il ne peut plus venir au Congo. Et donc, moi, je viens, je cours le risque. Je vais être la partie visible des Congolais des bouts. » Et c'est au cours de cette réunion qu'il dit « Ben voilà, Maître Hervé Diakiesse, c'est notre porte-parole. » Sans m'avoir dit avant que désormais, je pense que c'est vous qui allez être notre porte-parole. Merci, c'est une belle histoire. Alors, vous savez, quand nous vivons, il faut toujours avoir une partie de l'histoire qu'il faut retenir des autres. J'ai lu sa mémoire quand même. Très bien, il paraît qu'il est mort hier. Il y a, disons, le 21 octobre. Le 21 octobre. Mais le mouvement des bouts citoyens n'existe plus depuis sa mort. Non, les Congolais des bouts... Vous étiez le porte-parole, mais depuis que le syndicat est parti, le mouvement des bouts aussi n'existe pas. Toutes les personnes que vous avez citées là, ne sont plus là. Non, le Congolais des bouts, nous n'avons plus peut-être le panache que nous avions à l'époque pour des raisons évidentes. Le contexte à l'époque était un peu différent. Ça nous mobilisait parce qu'on voulait le respect de la constitution et la limitation de mandat. Non, faire partir Kabila. Parce qu'aujourd'hui, tous ces mouvements-là n'existaient plus avec Fatih. Non, non, non. Si Kabila était parti en respectant la constitution, la question ne s'est posée pas. La question, c'était d'abord une affaire des principes et pas des personnes. Parce que s'il en était ainsi, nous nous sommes après un sujet vis-à-vis de Félix Sisekedi. Quand il commence à les mêmes dérapages... Parce que nous voyons que tous ces mouvements-là n'attaquent pas Fatih. Non, non. Il y a Filimbi, tout ça. Mais à l'époque de Kabila, tous ces mouvements étaient vraiment des bouts. Pour le Congolais Debout, s'il vous plaît, j'y répondrai aussi. Je donnerai mon analyse sur ça. D'accord. Pour le Congolais Debout, la perte des syndicats d'Okolo a été pour nous quelque chose de dur. Il était vraiment une image tutélaire qui donnait à notre mouvement une plus grande dimension. Donc, son départ, pas seulement sur les plans financiers, parce qu'il était l'un des grands pourvoyeurs aussi de nos activités, mais l'essence de la lutte et de la mobilisation a changé aussi. À partir du moment où le combat n'était plus pour le respect de la Constitution ou le respect des règles de la démocratie électorale, nous devrions envisager la transformation du Congolais Debout dans une sorte de mouvement citoyen qui avait des thématiques précises, peut-être, pour le développement de la citoyenneté. Nous n'avons pas su terminer cette transition. Nous l'avons perdue. Dans l'entretemps, moi, j'ai été amené à rejoindre le CLC et à laisser une autre génération mener le combat. Les Congolais Debout existent toujours. Nous n'avons plus la stature d'avant. Et les jeunes qui sont là recourent toujours à moi. On échange, on discute, on maintient. Je disais, il faut, dans la vie, si vous ne savez plus courir, apprenez au moins à marcher, mais à marcher très bien. Aujourd'hui, peut-être, nous ne parvenons plus à voler haut, nous ne parvenons plus à courir, mais nous marchons. Mais vous êtes toujours là, hein ? Oui, les Congolais Debout sont toujours là. Merci, M. Hervé Diakese. Comment sentez-vous à ce jour du porte-parole-là du Congolais Debout au porte-parole d'Ensemble pour la République ? Sentez-vous soulagé ? Soulagé, non, mais maintenant, de plus en plus que j'y pense, peut-être que c'est un cheminement logique auquel je ne me voyais pas être porte-parole d'Ensemble. Mais je me voyais, pour les élections à venir, être un acteur politique parce que je venais de faire mon temps dans la société civile et je voulais m'engager politiquement. Mais je ne me voyais pas dans une fonction précise. Mais je me voyais comme acteur, candidat, député, dans une formation politique. Et légitimément de l'opposition des circulaires. En tout cas, c'était clair que je n'allais pas être de l'Union sacrée, pour des raisons évidentes. Donc, du coup, je ne me voyais pas dans l'organigramme d'un parti. Ce n'était pas ça, mon ambition. Comment ça s'est passé pour que vous soyez nommé, on va terminer par là pour entrer dans notre sujet, pour le syndicat d'Ocolos, c'était passé par Olivier Kamitatou, que j'ai salué en passant à un grand frère à moi. Mais pour les cas de Moïse Katumbi, ça se passe comment ? Moïse Katumbi Tchapwe, en tant que président d'ensemble, je ne le connais pas seulement comme président d'ensemble. Il s'est fait que feu, mon père. Antoine Gabriel Kiong Wakumwanza. Exactement. Baba Wakatanga. Il s'est quelqu'un qui a intensement, énormément et profondément collaboré avec Moïse Katumbi. La première fois où je rencontre Moïse Katumbi, c'est quand j'accompagne mon père pour les préparations des assises de Jean Val. Je suis de la société civile, mais j'accompagne un acteur politique. Mais là, ce n'était plus une société civile, ça c'était une société civile proche de l'opposition. Non, non, c'était un fils accompagnant son père dans des questions qui requéraient... Qui le mettait à l'aise aussi. Confidentialité. Je ne sais pas. Mais qui le mettait à l'aise. Du coup, il y avait une question importante. Nous ne nous voilons pas la face. Comment convaincre le Katanga, avec les passifs qu'ils ont entre Katanga et Kassaya, que Moïse Katumbi et Baba Kiongou acceptent d'accorder le leadership de l'opposition à Étienne Tshisekedi ? En sachant que Baba Kiongou et Étienne Tshisekedi ont eu d'abord à être ensemble, se sont séparés. Et dans l'entretemps, il y a eu beaucoup de mésententes, des malentendus, qui ont même dégénéré en affrontements par personnes interposées. Donc là était l'enjeu. Surtout que dans l'entretemps, l'UDPS était en train de dealer avec Kabila dans ce qu'on appelait les accords d'Ibiza. Et donc, comment ramener l'IDPS dans les girons de l'opposition politique pour constituer un groupe uni, au même titre que dans les camps d'Infas, les camps de Kabila étaient unis, alignés, alors que l'opposition était en ordre dispersé. C'est ça la création de ce qu'on a appelé le Rassop. Et donc, l'un des éléments importants de ce compromis, c'était la paix des braves entre Baba Kiongou et Étienne Tshisekedi. Et c'est Moïse Katumbi qui a joué le plus grand rôle en ce qui concerne de convaincre Baba Kiongou. J'en étais témoin parce que nous n'étions qu'à Troyes, dans une maison quelque part, je ne vous dirai jamais où. À Kinshasa ou à Al-Muraché ? Non, 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 c'était en Belgique. Ok. Et nous préparions ces rencontres et les jours où cette rencontre a eu lieu, cette rencontre a eu lieu à l'hôtel Montgomery, à Bruxelles, et la photo de la poignée des mains entre Baba Kiongou et Feu, Papa Étienne Tshisekedi. C'est vous qui l'avez prise ? C'est moi qui l'ai prise. Donc, j'étais juste un acteur passif, mais accompagnant des personnalités historiques. Très bien. Donc, voilà, comme ça que Moïse Katumbi, je le connais avant déjà. Par rapport, donc, j'apprends à les connaître, mais j'apprends à les connaître sous l'ombre de mon père. Le contact du porte-parole se passe par qui ? C'était au Congo central, je me rappelle, j'étais là. Quand on m'a déçu. On vous a nommé devant tout le monde. C'était à Matadi. Oui, quand on m'a déçu. Mais vous étiez là où ? Non, à Matadi, la tournée, c'était la tournée de Moïse Katumbi au Congo central. Je l'ai taquillé. Mais ça se passe par qui ? Les gens étaient quand même surpris. Mais est-ce qu'il y a eu des contestations quand même ? Avant de revenir sur les contestations, Mme Urtigol, je vais vous donner la parole. Il tient beaucoup à savoir ce qu'il y a à dire. Oui, mais la facilitation. Ici, il y a eu une facilitation parce qu'il s'est dit proche de Kamu Tatou. La première personne a tweeté, c'était Kamu Tatou. Alors, on se pose la question. En fait, elle a subi les effets de la nomination. Mais moi, je reste au niveau des contacts politiques qui ont accompagné la nomination. Ça se passe comment ? Je ne vous le dirai pas. Il y a certainement des contacts qui ont été pris en amont. Vous y attendez déjà ? Non, non. C'était déjà préparé ? Il était envisagé de plus en plus que le parti Ensemble devrait avoir un porte-parole. Ça s'est disé. Mais il n'avait pas été dit que ça devrait être moi. Mais ça s'est disé. Et que le jour où on me présente au public, je sais que ce jour-là, on me présentera. Par contre, ça, je sais. Mais pendant cette tournée, je ne savais pas qu'on me présenterait. Parce que pendant cette tournée, le président Katoumi m'a juste dit « C'est normal, il fait une tournée dans le Congo central. » Ah ben oui. C'est votre chier. Comme notable. Tout naturellement, comme quelqu'un qui allait dans les bandes hundous. Donc, si il me laisse, ce n'est pas normal. Comme aussi, j'ai été avec lui dans les Tanganyika. Très bien. Ou parce qu'effectivement, dans cette tournée, nous devrions quand même rendre hommage à la mémoire de tous les illustres combattants qui nous ont quittés. Notamment Feu mon Père, Feu Papa Charles Moando Simba. Qui ont été ceux qui ont hissé aussi la lutte des Moïse Katoumi. Et qu'on en arrive aujourd'hui à son dépôt de candidature. J'ai rélevé que j'ai fait une omission grave, mais totalement involontaire, en citant les noms. Voilà, je viens encore d'oublier même Papa Pierre Lombi. Et voilà, j'ai commencé par Pierre Lombi. J'ai continué chez Baba. Et j'ai salué la mémoire de Feu Chiribin. Au Kendedon, on n'a toujours pas mis les corps en terre. Et j'avais omis Papa Charles Moando Simba. Ah oui, Moando Simba. Et alors que, voilà. C'est des grandes figures qui se sont battues pour ces pays. Mais surtout parce que, je vous fais une confidence, ces papas-là, au moment de la séparation de mes parents, alors que mon père réclamait que je rentre au Katanga, c'était interposé et avait exigé que ma mère me garde. Donc c'est quelqu'un qui me connaissait très bien. Oh, ok. Voilà. J'en ai mis, vous gardez pourquoi? Ce n'est pas votre affaire. C'est pour vous dire juste un coup. On va y revenir dans le petit côté qui est en bon cas de révélation. En tout cas, dans Agenval, Agenval, quand j'ai piloté Papa Moando, et Feu Baba, parce que j'étais toujours avec eux, bon, je l'entendais, qui taquinaient mon père à mon sujet. On lui dit, tu vois quand même que je n'avais pas tellement tort. Je vous dis que peut-être, puisqu'on est en pleine anecdote, Agenval, il s'est passé quand même quelque chose de bizarre. Le jour de la cérémonie de clôture, tout ce qui lui dépèse compte des cadres, ils ont bloqué la porte d'entrée. Donc, la porte d'entrée officielle où on aurait dû... Moi, je suis avec Baba, et je suis avec Papa Moando. Or, ils doivent entrer dans la salle, parce que Papa Moando est le président du G7, et Baba Kyung, c'est l'élément symbolique de la paix qu'on va sceller. Nous avons dû les faire monter par les montes-charges. Les montes-charges, c'est les sortes d'ascenseurs où on fait monter les provisions dans les maisons. Et on est entrés par le comble du bâtiment pour la porte arrière. Pourquoi ? Mais parce que tous les cadres chefs de l'île de PES voulaient aussi entrer, parce que Moula Kwasa, et l'entrée principale était bloquée. Et je voyais Salomo Kalonda en grande discussion avec Félix Tshisekedi. C'est très important. J'ai des petites questions avant l'entrée sur les six jours. C'est tellement intéressant. En parcourant quand même vos annales politiques, vous avez une histoire. On peut vous donner quel âge ? J'ai 50 ans. Je suis né le 6 janvier 1973. Il est vrai que je parais toujours plus jeune que je le suis réellement. Oui, en tout cas, on peut vous donner facilement 30 ans. Oui, peut-être parce que j'ai appris à prendre la vie avec beaucoup plus de lucidité. Ils prennent la paix. De quoi ? Ils prennent la paix. Je suis un homme... Disons, mon nom, Moukongo, Diyakiesse. Diyakiesse. C'est... Il y a estengu. Non, c'est pas destin... Diyakiesse. C'est aussi destination. Diyakiesse. Destiné à la joie. Destiné au bonheur. Déjà, mon nom préfigure quand même une attitude. C'est-à-dire que je ne suis pas mollasse, mièvre ou pleutre. Ce n'est pas ça. J'ai plutôt un tempérament relativement assez expansif. Mais néanmoins, en règle générale, je préfère de loin là où on rigole, là où on s'amuse, là où on a de la joie, que là où on fait grisouine. Merci. Mais moi, j'aimerais quand même revenir. Oui, allez-y. On n'a pas répondu à la question s'il y a eu des contestations par rapport à sa nomination comme porte-parole d'Ensemble pour la République. Vous avez mis tout le monde d'accord ? Non, je crois qu'il y avait... Au sein du parti, quand même. Tout le monde était d'accord avec vous ? Quelques réserves. D'abord, est-ce que c'était opportun ? La question s'est posée. Surtout qu'en étant Bantou et que Feux-Cheribas n'était pas encore inhumé. Était-ce normal qu'on puisse pourvoir à son remplacement ? Les questions ont été posées. Je ne sais pas si toutes les réponses sont satisfaisantes. Mais la vraie question politique que nous nous sommes posées, l'assassinat de Feux-Cheribas au Kende n'est pas un acte isolé. Il procède d'une mise en place d'un système de terreur et de persécution des cadres d'Ensemble. mais qui a atteint son paroxysme avec l'assassinat, l'homicide. On a eu Salomon Kalonda à qui on a imputé faussement, mais à la face du monde, la détention d'une arme de guerre. Et à Ponsara, on ne connaît pas ça. On a eu, à partir de ces plateaux ici, Mike Moukébaï et Daniel Safou, ce sont les images de leur dernière émission ici qui ont été là des éléments vecteurs du kidnapping de Mike Moukébaï jusqu'à sa détention et l'exil de... Daniel Safou. Disons, la clandestinité de Daniel Safou. Je ne vous parle même pas de Patrick Moundéke à Goma qui a été aussi en exil. Donc, en réalité, qui est visé des pouvoirs, a créé un climat de terreur, un climat de persécution, un climat de peur autour de Moïse Katoumbi. Pour le fragiliser, pour le fragiliser, l'empêcher d'époser sa candidature. Et donc, en réalité, si nous ne reprenions pas la voix, parce que la politique, c'est d'abord la parole. Et la politique, c'est la conviction, c'est la mobilisation. Vous ne faites pas la politique si vous ne parlez pas. Et si un parti n'a plus de porte-parole, il est mort. Ce qui n'existe plus. Il n'existe plus. Alors, les voix vont intervenir de manière dispersée. Mais vous n'aurez jamais une source officielle qui va donner le ton et le contenu de la parole du parti. Et dans ce cas, vous n'avez même plus de communicateur, vous n'avez plus rien. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais au contraire, en rester là, c'est jouer les jeux de ceux qui ont voulu assassiner feu chéri-bain au Kende et par-delà, assassiner politiquement les partis. Ça, c'était... Et surtout que nous étions à la veille des dépôts des candidatures et donc des mouvements politiques intéressants et importants où notre silence nous est carté automatiquement. Mais l'autre chose aussi... Mais sa famille n'a pas vu ça d'un mauvais... L'autre chose aussi était de dire, effectivement, notre frère n'est pas mis en terre, pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que ceux qui ont confisqué son corps ne l'ont pas encore rendu, alors même que les autopsies ont eu lieu. Mais de vous à moi, est-ce que cela empêche, par exemple, dans un cas de décès en famille, lorsque c'est la rentrée scolaire, que les enfants reprennent le cours, que quelques autres activités indispensables à la vie quotidienne reprennent ? Ça fait partie de la vie. Voilà. Ils doivent continuer à vivre. Est-ce qu'à un moment donné, donner du sens même à ces martyrs, ce n'est pas reprendre le combat et le continuer à les hisser pour montrer à ces gens non seulement vous avez eu tort, mais on n'a pas oublié et on va continuer les combats. C'était juste cela. Vous êtes en deux humains ou vous continuez le combat quand même ? Ce serait difficile de dire, mais nous nous sommes retrouvés vraiment vers des choix, des choix terribles, des choix cornéliens. Mais encore une fois, dans cette affaire, c'est nous les victimes. Ce n'est pas nous les auteurs. Et donc, nous sommes victimes de la perte des chériens. Nous les perdons chaque jour. Encore aujourd'hui, j'ai senti à quel point ça aurait été tellement important qu'ils soient là. Merci. Merci beaucoup. Maitre Hervé Diakese. Est-ce que ça ne pouvait pas vous arriver vous-même de dire, pour raison du respect en la mémoire de Chériben Okende, je décide de sursoir d'abord de demander la surséance de cette nomination, parce que ça serait quoi le sentiment de son épouse, de ses enfants, de sa famille, de voir qu'il a été tout de suite remplacé au-delà du contenu aussi réfléchi et rationnel que vous donnez, mais il y a un sentiment humain, sociologique qui doit démarrer entre nous en tant qu'Africains. Est-ce que ça ne relève pas à vous de dire, non, M. le Président, essayer de sursoir d'abord dans un premier temps ? Non, je ne pense pas. Ça ne relève pas de moi parce que ce n'est pas moi d'avoir l'autorité qui nomme, mais deuxièmement aussi parce que l'analyse que je viens de vous faire démontrait que sur la balance, nous continuions à jouer les jeux de ceux qui voulaient justement que nous en restions là. Nous nous retrouvions dans cette situation et aussi parce que nous avions plusieurs occasions de continuer à nous démontrer solidaires de l'image et du combat et de la vie de Feux-Jérubin sans forcément annihiler le combat pour lequel il s'est sacrifié. et nous l'avons démontré par exemple le jour du dépôt de la candidature à la présidence, le président Katoumbi a préféré ne pas se présenter. Pourquoi ? Parce que ces dépôts auraient eu un caractère tellement festif s'il avait été présent à cause de la mobilisation qu'il allait créer. Maître Hervé Diaké on a vu Moïse Katoumbi faire des tournées je vous rappelle la succession des faits qui a eu après la mort de Salibon Si vous interrompez déjà le problème d'une pensée il n'y a pas de problème parce que vous allez refuter en disant qu'il a fait des tournées aussi il y avait un caractère festif et mobilisateur donc nous parlons d'abord du dépôt de candidature qui est différent d'une tournée c'est un acte extrêmement important surtout s'agissant de Moïse Katoumbi sinon vous ne m'aurez pas invité aujourd'hui sur ce plateau vous savez la symbolique qu'il y a derrière le dépôt de la candidature de Moïse Katoumbi il a préféré ne pas être présent pour ne pas donner ce caractère festif et nous étions tous en habit des deuils Entre un match de football et le dépôt de candidature qu'est-ce qui est plus festif que l'autre ? Avançons donc nous avons rappelé à l'opinion les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voulu donner à cette candidature un caractère festif Deuxièmement vous parlez d'abord de la tournée puis on va parler des matchs de football parce que sinon nous commençons à faire nous commençons à faire l'amalgame entre les présidents d'ensemble et les présidents du tout puissant Mazembe sinon vous direz aussi Moïse Katoumbi ne doit pas aller éventuellement à ses affaires ou à faire quoi que ce soit là nous entrons dans l'amalgame nous ne nous montrons pas plus réalistes que les rois parce que personne ne pleure plus que nous en dehors de sa famille donc nous devons rester dans ce qui est bien ségral il faut signaler aussi dès qu'il est arrivé à Kinshasa après Congo il est allé directement par là vous intervenez souvent d'ailleurs ça pourquoi il est toujours décoeur avec la famille je n'aime pas citer ça parce que ça va tellement dessus mais vous vouliez poser une question nous avons notre rôle je sais il va jouer quel rôle je ne sais pas exactement moi je joue le mien vous jouez le vôtre voici ce qui impact vous aviez dit quelque chose je vais vous rappeler je voulais parler de ça après je suis à votre disposition il n'y a pas de problème laissez-moi juste répondre mais certaines questions ne vont pas vous satisfaire mais laissez-moi vous les donner certainement ça va satisfaire les publics absolument allez-y lors de tournées d'ensemble parce qu'il fallait redynamiser notre base électorale ensemble on n'a jamais eu la possibilité de faire des tournées la première chose que Moïse Katoumbi rappelle c'est que dans cette redynamisation nous avons perdu des gens je vous ai dit que j'étais dans les Tanganyika j'étais à Kabalo quand Moïse Katoumbi a rappelé la mémoire de feu mon père à la population de la même manière il rappelle la mémoire de Cherubin Okene pour dire voilà à quel point notre combat politique nous coûte des morts nous coûte des martyrs mais c'est à cause de ça que nous devons continuer nous avons des gens qu'on a arrêtés mais nous devons continuer croyez-vous vraiment que ça sert la cause de Mike Moukébaï si aujourd'hui il dit bon nous ne faisons plus rien parce qu'on a arrêté Mike Moukébaï c'est juste pas possible merci c'est ça là le combat une dernière question sur cette question de je vais partir des promesses parce que vous vous critiquez beaucoup Félix c'est qu'il dit des promesses et de ne pas réaliser à la veille de la mort de Cherubin Okende Moukébaï Moukébaï est venu à faire le déplacement de Lubumbashi est arrivé ici à tenir une déclaration pour dire je suis venu pleurer Cherubin je vais rester je ne partirai de Kinshasa que lorsque Cherubin sera enterré Moukébaï Moukébaï est parti laissant Cherubin sans être enterré c'est un fait deux le deuil comme ça s'organise en Afrique surtout le parti dans l'histoire des partis politiques en Afrique c'est les drapeaux en Berne et quand vous allez j'ai ensemble pour la république au siège les drapeaux ne sont jamais en Berne ah si si c'est en Berne c'est en Berne là je vous conteste vous êtes sûr oui c'est en Berne mais on est toujours là 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 le Congolais parce que moi je suis passé là je ne sais pas peut-être que c'était après mais les Congolais qui sont sur sur Station Ma Campagne vous avez vu ma photo c'est en Berne en Seige ensemble en réalité moi je pose la question ah oui allez-y vous êtes un bon parleur on n'a pas le droit de vous accompagner allez-y sinon ça va être un monologue ok allez-y alors le monologue il faut la faire avec allez à la question comme ça je vais le faire alors Maitre Hervé Diakessé sinon c'est comme si vous êtes mon contradictor comment voyez-vous l'organisation des obsèques là vous allez le dire en tant qu'humain en tant qu'Africain l'organisation des obsèques des chérubins au Kende ensemble pour la République non revenons d'abord au premier vous dites que le président Katoumbi vient il dit qu'il ne quitte pas tant qu'on n'a pas organisé des obsèques des chérubins au Kende oui sauf que en ce moment on ne nous rend toujours pas les corps c'est ça que vous devez réaliser c'est ça qui est tragique dans cette affaire c'est qu'on se serait attendu avec une situation aussi grave les enquêtes allaient être menées avec célérité il s'agit quand même d'un ancien ministre et d'un député en fonction d'une personnalité connue assassiné le corps est abandonné apparemment criplé des balles mais on ne comprend pas si ces balles sont récentes ou si ces balles accompagnent ces balles lui avaient été administrées longtemps avant on arrête les chauffeurs on arrête les gardes du corps et après c'est la persécution des journalistes qui donnent d'autres versions vous avez oublié tout ça et automatiquement juste Moïse Katoumbi est ici on commence les persécutions contre Salomon Kalondadella vous avez oublié cette séquence qu'on kidnappe à l'aéroport on se rend bien compte qu'en ce moment là quelque chose est en train de se préparer qui vise déjà à neutraliser Moïse Katoumbi surtout parce que il doit poser sa candidature à la présidente de la république il ne faut pas isoler l'effet de leur contexte et jusqu'aujourd'hui nous sommes en deuil des suribans même les attitudes que nous avons même dans des moments solennels intègrent toujours cela chacun de nous porte ses deuils à sa manière mais il ne faut pas croire que c'est ceux qui crient le plus qui pleurent le plus qui ont la plus forte douleur merci beaucoup c'est toujours bien de vous rapporter les dires des Congolais et vous en tant que porte-parole vous en avez le devoir je voudrais quand même rappeler excuse-moi confrère chaque confrère vous avez vu le retour de Moïse Katoumbi à le Mumbashi après la victoire de Tepisama Zembe Moïse Katoumbi c'était vraiment un retour vraiment triomphal parce qu'il y avait vraiment du monde il a tenu un discours je ne sais pas si vous avez vraiment suivi les discours du début à la fin il a dit non on a tué Chéri Ben Okende est-ce qu'on a parlé on a fait fuir Daniel Safou est-ce qu'on a parlé on a arrêté Mouké Baye Salmon est-ce qu'on a parlé comment avez-vous jugé personnellement ces discours quand vous dites que non on a tué Chéri Ben Okende vous indexez qui le pouvoir ? parce que jusque là on est en train de mener les enquêtes mais vous dites qu'on a tué on a tué parlez-en de ces enquêtes on a attendu un rapport d'autopsie si j'en crois mon confrère Laurent Oniemba qui a écrit il dit depuis que le rapport d'autopsie a été dressé il n'y a aucun acte particulier qui a été posé par les parquets depuis la seule chose que nous savons aujourd'hui c'est que le garde du corps a été relaxé mais les chauffeurs qui a été gardé pendant longtemps par une fameuse commission qui gère cette affaire au-delà de tous les délais des gardes à vue se retrouveraient je ne sais pas si c'est Andolo ou Amakala en milieu pénitentiaire ok ? c'est tout ce qu'on apprend et lorsque Moïse Katumbi dit qu'on a tué Chéri Ben c'est un fait Chéri Ben Okende a été tué Chéri Ben Okende a été tué et le dernier endroit où il a été reconnu identifié vivant c'était dans le loco de la cour constitutionnelle un bâtiment public après quand on retrouve son corps c'est vers la gare centrale sur Poilou et son corps est criblé des balles mais on n'a pas l'impression que ces balles-là aient été la cause de sa mort on a même l'impression que ces balles ont été administrés à son corps plus tard et maintenant aujourd'hui chaque fois que des journalistes ont essayé de donner une lecture différente ils ont été persuadés persécutés et l'une des raisons pour lesquelles votre confrère Stanis Bouziakira est en détention c'est notamment parce que on lui impute la signature d'un article de Jeune Afrique qui n'a pas saigné qui lesquelles reprend un rapport de l'ANER qui impute ces crimes au service des renseignements militaires donc voilà globalement cette situation donc oui si Ruben Okende a été assassiné personne n'en doute en tout cas pas nous au niveau d'ensemble c'est ce que Moïse Katoumbi dit mais on a tué mais par qui c'est le pouvoir parce qu'on a tué on a tué on a arrêté qui a arrêté et ce qu'il a arrêté ceux qui l'ont tué savent ok il a été tué c'est ce que Moïse dit on a tué Cheribin pourquoi ça Cheribin qu'est-ce qu'il a comme point commun avec Moïse Katoumbi c'est un cadre c'était un cadre d'ensemble on l'a tué et aujourd'hui on a arrêté on a arrêté Mike Moukébaï qu'est-ce qu'il a comme point commun avec Cheribin c'est un cadre d'ensemble Daniel Tzafou est en clandestinité qu'est-ce qu'il a de commun avec Mike Moukébaï et Cheribin c'est un cadre d'ensemble tout ça a évolué pourquoi on a arrêté Salomon Kalonda qu'est-ce qu'il a de commun avec tout le monde il est cadre d'ensemble on a arrêté Stanis Moukébaï qu'est-ce qu'il a de commun avec tout le monde on lui impute l'existence d'un article qui relate les causes de la mort et les circonstances de Cheribin Okende et absolument qu'est-ce que Moïse Katoumbi dit nous nous sommes tus parce qu'on a c'est ce qu'il a dit parce qu'ici d'un côté vous nous dites vous n'avez pas les deuils exubérants et expansifs mais nous n'en pensons pas moins vous tuez nous vous regardons vous arrêtez nous vous regardons vous mettez en clandestinité nous vous regardons mais ne croyez pas qu'on va continuer à encaisser tout ça il dit que chaque chose a une limite et le bout de tchèchè là est-ce qu'on peut comprendre le bout de tchèchè c'est quoi ? ça signifie quoi ? parce qu'on l'appelle maintenant l'homme de bout de tchèchè bon je vous en parlerai une autre fois une autre fois mais chaque chose a sa limite il ne faut pas juste exaspérer les gens c'est pas parce que c'est d'ailleurs qu'ils sont tous les jours de mon anniversaire j'avais toujours un petit transfert pour une bouteille de champagne mais c'est pas possible alors que moi ils ne m'envoyaient pas forcément c'est un grand c'est des grands hommes d'état qui ont façonné l'histoire de ces pays il faut du respect quand on parle c'était une fierté pour moi de naître le même jour que lui je salue en passant un aîné Laurence Kiongou Lolo c'est ton grand frère c'est mon petit frère oh faut pas croire voilà il paraît toujours jeune c'est pas possible qu'est-ce qu'on vous a raconté vous avez dit qu'il était mon grand frère j'apprends cette histoire pendant que vous étiez porte-parole de Congolais debout on ne voulait pas non pas porte-parole de Congolais je crois porte-parole c'est quelque chose comme ça et à l'époque admis je crois la cour constitutionnelle vous aviez des entrées tout ça non j'ai été chef de cabinet adjoint et faisant fonction de chef de cabinet tutilaire à la cour constitutionnelle chez un juge ça vous surprend comment je le sais c'est dans mon CV je suppose non non moi je n'ai jamais du votre CV ok d'accord alors comment je l'apprends on est chez les professeurs Bébier parce que nous pendant ce temps nous étions dans le combat aussi ok les professeurs Bébier Georgette qui était ensemble pour la république enfin qui était de l'arc d'Olivier Camitatou G7 G7 on se voit dans son salon à l'époque moi j'étais conseiller de son mari son défunt mari professeur Jean-Claude Bébier qui débarque monsieur Laurence Kiong alors pour la petite histoire à nous raconter il dit non vous connaissez maître Hervé oui mais c'est un Q on ne me connait mais pas dire sinon on le chassera de la cour connexionnelle par Joseph Camila et depuis ce jour moi je me suis tué aussi ok je me suis dit c'est pas une histoire à raconter alors quand je vous voyais que c'était connu j'étais obligé de marteler non mais en fait en réalité je crois que les services de renseignement vous savent déjà vous identifiez vous savez j'ai été coordonnateur de la CIE au Congo Central à l'époque Joseph Camila est venu en tour vous êtes chancé vous avez de la grâce c'est la grâce c'est Dieu qui vous donne parce qu'il vous donne une destinée vous devez l'accomplir mais avec la modestie parce que sans lui vous ne pouvez rien faire donc Joseph Camila je l'ai rencontré en 2005 pendant qu'on faisait l'identification et l'enrôlement des électeurs et pour la petite histoire il m'a accordé il m'a accordé je vais dire je n'ai pas sollicité mais il a demandé que je me rencontre et on a eu un entretien de trois heures en tête à tête ah bon donc pour savoir de qui j'étais les fils il n'avait même pas besoin qu'à la cour constitutionnelle lui-même le savait il n'avait même pas besoin qu'un service des renseignements les lui dise donc il aurait vu mon nom il aurait su et feu le président Benoît Luamba de la cour constitutionnelle m'éconnaissait il était katangé quand je démissionne pour rejoindre les Congolais il était très embarrassé parce qu'effectivement il me disait qu'il recevait souvent certains rapports à mon sujet à cause de mes tweets ah ça c'est intéressant ça veut toujours recevoir les gens qui font ou qui ont fait l'histoire de ces pays les jeunes aujourd'hui n'ont pas de repères il faut toujours savoir expérience avec vous on va passer un très bon moment on est en train de prendre le deuxième et le dernier sujet le plus important pour cette émission c'est-à-dire c'est celui pour lequel nous vous avions fait venir ici dans nos installations c'est celui qui porte sur la confirmation de la candidature de Moïse Katoumbi dans les lingales on est en train de me à lingala très bien pour l'année pour l'année pour le Congo centrale tout le monde a un problème à lingala tout le monde a un problème à lingala il y a un autre qui a un service à la Camalonde à Kenya alors maître on est resté pendant une semaine de dénonciation parce qu'il y avait une option levée dans le milieu politique pour nous à invalider la candidature à Moïse Katoumbi et comme il a saigné Kadima a un peu à l'instruction tu es un outil de la salée moi d'ailleurs Kadima il y a un à un Moïse Katoumbi à un Congolais à un Anali à un Cambote à un droit à un postulé à un droit à un droit à un Congolais à la lingerie à un voter président vous n'avez pas d'excusé tout à l'âge toi c'est excusé pour toi t'es trompé tu as tu as tu as tu as tu as on n'a pas d'accord il y a eu de l'amour il est plus facile il est plus facile il est qu'il ait d'un succès c'est que qu'il y a les gens dans la ronde à faire un état il est devenu une dictature ils n'était pas les Français ils ne voulent bien Non, Félix, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai confirmé, il va valider la candidature, il va postuler, non, 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 non. Il va falloir 4 minutes. Vous expliquez ce qu'il y a eu autour de l'invalidation ou de la confirmation de la candidature. Il y a validation de la candidature à moi, j'ai dit qu'il y a eu une validation de la candidature à moi, j'ai dit qu'il y a eu une validation de la candidature à moi. Et quelle est la part des responsabilités ? Il y a Félix, c'est ce qu'il dit dans l'invalidation, il y a la candidature, il y a Moïse Katoumbi. Et moi, j'ajoute, pourquoi cette victimisation ? La question de la victimisation, c'est qu'il y a eu une discrimination depuis la manifestation de la présidente de la République, c'est que c'est Moïse Katoumbi. La preuve en est que, déjà en 2018, bloca qui est, nous avons été soumballés ça, alors qu'il y a eu un projet. Il y a eu un projet pour la candidature, c'est qu'il y a eu un projet qui est le projet qui est le projet de la France. Après, c'est qu'il y a eu un projet qui est le projet de l'invalidation, c'est qu'il y a eu un projet qui est le projet qui est le projet qui est le projet de la République. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui a été reposé à Moïse, parce qu'il a été transformé dans le gouvernement et la plateforme électorale. La preuve, c'est ce qui s'est arrivé. Et c'est ce qui a été gêné, 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 c'est ce qui a été gêné. Entre-temps, il y a une campagne, il y a une campagne presque raciste, contre tout, 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 c'est ce qui a été gêné. Il y a Congolais des pères et des mères, alors qu'il y a un constitutionnel. Très clairement, tout, tout, il y a un pouvoir, il y a Félix Sissékeli, c'est ce qui a été gêné, c'est ce qui a été gêné, c'est ce qui a été gêné, c'est ce qui a été gêné. Même ce qui est irrécevable à l'Assemblée nationale, même ce qui est inconstitutionnel. Il y a toujours un but, c'est ce qui a été gêné, c'est ce qui a été gêné. moïse katoum alors maintenant le billet entretien dossier et qu'ils n'ont tranquillement n'a c'est ni bon et tout mais tellement beaucoup mais ça doit d'ailleurs il ya combien des candidats nanana nina c'est bien qu'il va 24 24 au bouton et docteur moukoué sera à btb et dénika dima maboko botou ni martin fayoulu soga betheli félix sisekédi maboko botou ni mama il faut coup soga betheli félix sisekédi maboko est-ce que botou ni les 20 autres candidats botou ni cette kikoni pourquoi fougabatouna katoum sur base de quoi c'est que vous voyez pique basara kiko discriminé et sa drona bango est-ce que attaille moko joe biden candidat et président de la république contre trump donald trump docteur moukouba retenir il y en a ma primaire à la félicité donald trump la nenge et grâce à donald trump à sa candidat et sa badroi n'ayez et sa badroi à zanango en tant que citoyen congolais ba sengi mibe kwe sengi la chrysa usa congolais mou béko l'obibala xa congolais nénéné qui congolais nénéné a y a la certificat de nationalité amémi certificat de nationalité y a un extra de casier juste et amémi y a amémi y a un ami kandabo ya bémis amémi 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 allé batali mi kandabo y en wana bapete la moutou maboko kézali gracia moutou non n'est ba mentalité ou ana photo ticaka ou zomona malgré cela malgré cela ba kéko contesté candidature n'a n'a pas même raison ou ya l'okuta ou yoba bandela kala asa congolais té a sali italien et pourquoi bon dimi candidature n'a il faut qu'on invalide n'ekolangai mama nicole lui france n'ekolangai mbakine de toujours l'opacabeme mga mga depo ya candidature pouna koma m kounzi mboko il a kissi ma gama msoussou touke naga l'angona minimum il ya série aux alabila mba au latak a tango aux alanda aux alabila mme sula tata randago nao tango yam baba kilo et zara orzala n'est moote sur les alabona kilotena cenglé mais sur les barboukilo bagoye amkoloana C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang. De sang. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang. Donc, il y a un contexte qui est à mon côté. Donc, on a la candidature, il y a le président de la République. Je t'ai quand même un dossier où il y a des points. Et je n'ai pas besoin d'importe quelle juridiction. La plus haute qui soit, la cour constitutionnelle, mais je suis sié dans la matière, il y a une comptation à la candidature. Dès que l'on n'a pas de temps à y aller, alors il y a beaucoup de gens qui disent, moi, c'est qu'il y a quelque chose de moi. C'est un peu d'un peu d'un.. C'est-à-dire que l'on n'a pas d'un jour. Le journal, voire d'un paper, c'est que c'est qu'il y a une nationalité italienne. Et je t'en suiswere. Je t'en suiswere. C'est une notoriété publique. Et si je t'en suiswere, alors je vais m'en aller voir... c'est un état. Sans fondement. Sans fondement. Je me suiswere. Je t'en suiswere en mangeant. Pourquoi? qu'il y a des en train d'assez, on edite des louis qui vousSE propose des marques. Mais évidemment, on perd la machette deότε à la bance d' sensationaliter. Et même après la hauteur de la mulheres, J'aistrie quitter la chambre. n'est pas la même chose que c'est. On a fait des choses dans l'État. Mais on a fait des choses dans l'État, mais on a fait des choses dans l'État, on a fait des avocats, comme on l'a fait de l'exil, on a fait des autorités italiennes, et les autorités, on l'a fait des ministres de la justice de la France. Ils ont dit qu'il était un des autorités italiennes. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il était comme un italien. Mais il était que vous le fondez. Il était qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il y a un ambassade de l'Italie ou un RDC. pour l'ambassade d'une soeur à fournir l'on va donner à barres sur tisana et sans automatique pour en cas de dirigeants ce n'est pas évacué ou s'il ya taille fournir ou manambassade ya italia on a eu des ct bon est-ce qu'il y a un moniteur officiel ou un journal officiel pour ba nationaliser n'y a pas bimakana journal ouana moukourba tribua banon nationalité il ya l'italité n'est-ce pas un journal jean afrique attaille au mot de la photo c'est un merci pour le droit d'habituer sa réconnu donc là vous confirmez que moi ce qu'à tout bientôt la cause à la nationalité italien n'est pas ce qu'on a dit qu'à la cause d'un colomb à côté soit un colomb au côté de l'élo et l'obé c'est qu'on va confisca cahier et passeport il ya bisou avant d'accord vous voyez j'ai n'en est franchement d'abord premièrement n'a pas besoin d'où est-ce à zala gana passeport à zala gana passeport on n'y a abandonné qu'on voyager n'a on n'a bambou kanon passeport congolais mais non c'est ça c'est que moïsa prépare renouvelat et yamouanandé à singa qui va autorité va renouveler et ma autorité va renouveler mais non mais non on voit pas ce qu'on est congolais tu n'a pas renouvelé et n'a pas renouvelé et pas sport non 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 n'ha pas renouvelé et pas pour nous n'幹嘛 Need à zala interesante personne non 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 broke izable bullet pour et à subir arbitrait mon amoureux c'est quoi eh renouvelé et passeport naie à singa Gra decide l' dale elkenseur et schnelle oblique nd 의�icité luna zona androi 20олько diagnostique à papa paie si je ne pense pas que la paie si on exemple il y a une bonne chose Maître Hervé Si vous avez la crainte, il y a une crainte pour que vous allez, le passeport est un balai pour que vous renouvellez le passeport il faut que vous ayez une validité il y a un passeport il y a un passeport il y a un balai c'est à dire que vous êtes étendu ou un visa ou un balai si vous avez un renouvellement on sous-tend qu'il est expiré ou qu'il y a un mois deux mois d'expiration ça lui demande pour que vous renouvellez mais si vous êtes entretemps on sait que le passeport est expiré il y a un voyageur ce qu'on a dit cette fois qui vous dit qu'il y a un voyageur en ce moment là c'est ce qu'il y a une période où le régime est changé donc la période où il y a un voyageur mais attendez ça s'est fait dans l'espace nous sommes déjà en 2018 vous oubliez il y a un voyageur 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 c'est tellement inutile il y a un voyageur c'est tellement simple mais que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est 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 un voyageur pour le voyageur il y a un voyageur c'est il y a un voyageur le voyageur il y a un voyageur est-ce que ce soit pour ma position à ce moment-là, c'est l'Oba Malélo en 2023, il y a quand même 8 ans de cela. Alors pourquoi vous pouvez penser que il s'agit en 2015, il s'est fait sous-doyer. Maintenant, le bien, c'est clair, c'est la question de la vérité. Il a dit que c'est la question de la Swahili. Il est vraiment très clair. Il s'agit de la question de la Swahili. Il s'agit de la question de la Swahili. Il s'agit de mieux que la Swahili. Il s'agit de plus de 80 ans. Il s'agit de plus d'histoires dans le monde. Il s'agit d'une seule façon vers l'explosion. Ils ont hypocrisé et vous ne s'agit pas. Non seulement parce que où il s'agit d'un candidat à la présidente, où il s'agit d'une nationalité étrangère notoire. il y a un gouvernement surtout dans la présidence de la république il y a un institut il y a un voyage il y a un aéroport il y a un fil il y a un ressortissant alors il y a un hypocrisie il y a un passeport il y a un jour ou un nez alors qu'il y a d'autres mécanismes pour le voyage parce que si on a un voyage surtout dans l'Europe les frontières sont dégagées ils ont besoin d'un visage Schengen ils ont résident dans un seul pays européen Schengen donc c'est pourquoi il y a un débat ils ont tellement dépassé et inutile je pense que le témoignage est important parce qu'apprendre fait est cause pour la vérité mais avec un témoignage le certificat de nationalité est acquis la preuve ce n'est pas le témoignage la preuve c'est le certificat le témoignage je peux me mettre non, non, non il faut tout le voir moi puis il faut non, droit et ça factuel maître V non, non, non c'est important c'est important c'est un témoignage sans certificat de nationalité vu le témoignage non le certificat de nationalité il y a un élément factuel c'est pas non il y a établi à expliquer ma circonstance et ça encore important parce que il faut faire comprendre qu'il y a un élément factuel il y a un élément factuel il y a un élément factuel mais très vite il faut appuyer le lot dans le témoignage à Tambo non, il faut appuyer dans le témoignage non, non, non il faut d'abord tout rectifier il faut appuyer dans le certificat de nationalité il faut appuyer dans le témoignage ça peut être mais il faut accorder crédit je vais réformuler il faut accorder crédit dans le témoignage il faut accorder crédit il faut tout se limiter oui mais il y a certifié il faut confirmer l'existence parce que le certificat il y a un élément factuel non, tu en déposant la Séni Séni peut non, Séni est non, Séni avec non, non la Séni ça s'il vous plaît non, non parce que on ne s'il vous plaît on ne s'il vous plaît mais Séni et le bien on ne s'il vous plaît ma propre matériel les alli c'est qu'il y a les réseaux sociaux c'est qu'il y a la Séni a confirmé qui sont en amontité non, non la Séni ça non, non la Séni ça c'est pourquoi l'élément est prêt la Séni ça questionne apparemment pourquoi l'élo congolais tout a commis rassuré que Moïse Katoumbi est détenteur d'un certificat de nationalité congolaise et le dire d'ensemble ne suffisait pas pour que cette thèse soit confirmée il avait fallu témoignage concourir c'est ce que je voulais dire non vous avez un話 celui-là on est dans le intérêt mais vous avez un bon qui est bon qui est bon qui est qui est comme qui est ministre de la justice et garde des sceaux il y a témoignage en tout peu il y a archives il y a nationalité il y a chaque congolais c'est quand même un élément clé parce qu'il n'y a pas n'importe comme, n'importe qui non parce qu'il n'y a pas l'amalgame parce qu'il n'y a pas l'amalgame parce qu'il n'y a pas l'amalgame oui oui après tout oui tout ça la démocratie pourquoi tu n'as pas eu le problème si je comprends je suis inquiet de placer Zali je n'y a pas d'eau ensemble et non nous pouvons accepter les témoignages de tout le monde sauf de Tambwe Mwamba et là on est en dos ensemble pour Moïse Katoumbi, ça l'exil Tambwe Mwamba Ministre de la Justice Moïse Katoumbi va pekissier à Kota par Kasoumbalessa Tambwe Mwamba Ministre de la Justice et de ba ou la nationalité à Moïse Katoumbi et bandit banda à faire la troisième pénalty Tambwe Mwamba Ministre de la Justice mais Tambwe Mwamba c'est là qu'on a levé l'eau et l'eau Tambwe Mwamba c'est ça la témoignage parce que le régime est changé pour des raisons il est l'élégance régime est changé parce que il n'y a pas l'eau il n'a pas le pouvoir il est l'élégance mais Tambwe Mwamba sous Ministre de la Justice Joseph Kabil est-ce que pour des raisons il y a justice il y a vérité il fallait nous ensemble il y a des témoignages à Tambwe Mwamba non d'abord nous avons la base oui il y a des témoignages Tambwe Mwamba a fait une interview dans la presse devant un cours constitutionnel siégeant en comptant sur des candidatures nous avons besoin de témoignages devant Séni nous avons besoin de témoignages pour produire le document c'est un Bissot certificat de nationalité valable extra-casier légitér valable comme tous les autres candidats et qui sont en comptant sur parce que Bissot nous avons tout le temps il y a un Bissot avec Noël Tiani qui est un Bissot avec Noël Tiani qui est attaqué ça c'est le principe tant qu'on a mis devant le cours constitutionnel Noël Tiani qui est italien sur base il y a preuve il y a un article il y a Gênes Afrique et qui est il y a un Gai qui est recevoir le droit congolais en matière et en nationalité certificat de nationalité il y a extra-casier judiciaire il y a un dossier comme un dossier c'est ça c'est ça ce qui s'est passé à Tessikamote il y a Tamboui Mwamba ni la Séni ni la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle est statuée sur base il y a une comptation objectif comptation objectif donc c'est sur pièce présentée sur base qui a poussé Tamboui Mwamba de parler parce qu'il pouvait aussi se faire et puis laisser passer parce que il a fait régime pourquoi il a parlé est-ce qu'il y a eu quelqu'un derrière vous pouvez lui poser la question c'est pas plus simple il est sorti comme ça juste pour témoigner et l'autre où il a posé la question le papa a 80 ans à l'obîme a exercé autre fonction mais pourquoi il a parlé seulement maintenant parce que lui a dit allez lui poser la question je vous dis vous êtes le porte-parole vous n'êtes pas derrière tout ça vraiment si Mwamba il vous dit il a 80 ans donc il a plus ou moins l'âge moins de 2 ans peut-être que mon père avait avant de décéder alors il a exercé la fonction il a beaucoup ils ne viendront pas coller oui l'accusation est injuste il ne m'aura pas il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il y a pas il est en train il faut que il n'y a pas qu'il y a pas pour savoir qu'il n'y a pas la justice peut importe c'est pourquoi on dit qui est derrière Tim機 Mwamba qui était derrière lui mon propos c'est le propos des personnes qui sont peut-être un minimum de respect même si un désaccord c'est c'est le jeu en rétrovise et dans ce moment là tout le monde c'est un autre Je ne pense pas que moi j'ai besoin de l'éducation. Je ne pense pas que moi j'ai besoin de l'éducation. Peu importe, maintenant, après, il aura à rendre compte ce qu'il a fait. Vous pouvez aller voir Tamoué. Je vais vous poser ma question. Le fait est que, à expliquer, mais nous n'avons pas eu besoin de ça devant la Cour constitutionnelle parce qu'on n'a pas besoin de procéder avec témoin. C'est vraiment une contention objective. Donc vous venez avec les documents qu'ils soutiennent. Et nos documents étaient complets. Merci. Mais si nous sommes au lobby par rapport à l'opinion, puisque justement, nous avons une affaire de la machine, il y a des informations, il y a le kouta, il y a le kouta, il y a le kouta. Kadiocha. Nous avons un spécialiste dans l'attribution de la nationalité. Formale. La nationalité électorale. Il y a des gens qui ont été le kouta, au Sénégalais. Keïta Diang. Keïta Diang Fal. Docteur. D'accord. Baba Guy Sazus. Il y a des gens qui ont été le kouta. Allez, je vais vous montrer. Mais quand même, il y a des gens au plus haut niveau. Il y a la justice. Il y a des gens qui ont été le kouta. Et prévoyer. Et puis... Il y a des gens qui ont été le kouta. Il y a des gens d'Afrique. Nous avons le respect pour la journaliste. Mais ce n'est pas le kouta. Je n'ai pas le kouta. Non, pas du tout. Alors, il y a des gens qui ont été le kouta recevable, mais non fondé. Il y a des gens qui ont été le kouta. est-ce qu'à remplir ma condition pour n'en voyant au fond non pas pour ça la contention et la candidature il faut yomouz à la candidat il ya ma vende au tivoua dit la déclaration il est sévère des deux il faut déposer les quêtes dans les délais jour d'eau nani n'a dossier à 7 qui courent contre félicite c'est ce qu'est dit parquet général après la cour cautionnelle le bachy qui requête il a fait coups n'y écouté le 23 octobre alors que à yana 48 à partir de 19 tango semi et renda qui décisionnait donc les jambes règle à premier lieu les quêtes fallait à la y recevra pour tardivité même ce qu'ils a recevables pour ça candidat mais ça tombe bien parce que les quêtes il ya noël tiani et côté et côté qui le 23 mais le 23 octobre dont il fallait paix et à la déclarer y recevra mais qu'on sion est la rendra des décisions est publique mais elle n'a ni une des dates et tomba qui dimanche et samedi paix ou falais dans la le 21 basara n'a rentré judiciaire ya quoi qu'on sion est mais c'est justement aujourd'hui la cour n'a pas retenu la tardivité n'a c'est qui qu'une c'est quoi ça veut dire quoi puisque ça va tu risques qui est dossier à cette qui qu'on est la question et à rétablir non va recevoir en haut mais ils en ont fondé donc n'est pas tiani et puis de deux tu es au moins après c'était une bonne chose en fin de contre c'est limité karaté la dossier noël tiani kéo irrécevable pourquoi parce que débat il n'a toujours qu'on continue sur nationalité comme à la vie non fondé ça veut dire que tu es au fondé tout à l'ami kanda n'a pas mieux souhaité qu'on va avoir tu mounique rationalité n'aura raison et il a n'offre et il a fondé et il a fondé et il a fondé et il a fondé c'est le fond qui manque les moeurs c'est le fond qui manque les moeurs il a fondé donc il a fondement et il a basé et il a son au moins il fond de moi on a droit et j'allie mon boko fondation et d'agoué sika oyo makamunayou et telemi de yozane loko et telemi et j'allouko l'osimi babéki mais babéki et boucane mboumé n'essa qui peut eh population macacier que non les pays sera embrasé invalidation à katoumbi eh guerre et kokota nannia 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 porte-parole il ya ensemble mais pourquoi tout ça moukoulon nini okaki porte-parole et ensemble un cadre mouk ensemble à sali de propos on se fait tous mouna kanna ba plateau batu basol et katé non tous mbappé bata jamais bat pro katoumbi ou basse le bas jamais ensemble bisso donc ce qui l'a l'obba invalidat qui katoumbi n'aimbo ka moto et kotin maman ouzobi mbana politique fiction t pour y a-t-il valider ce qui l'a l'opin d'hypothèse ou mais pourquoi dans l'hypothèse ou alors que toi y na mikan d'agnos ou tout ces messieurs a été députés nationales élus proclamé élus donc comme congolais par la cour constitutionnelle à l'époque cour suprême des justices faisant fonction de cour constitutionnelle il a été gouverneur pendant une dizaine d'années ozomona alors kakalé l'on est et puis il avait son certificat de nationalité depuis deux mille qu'est ce qu'on a fait alors pourquoi tu n'as quitté auto s'agite dès le départ tout est pas qu'on a quitté confrère nangalui france à zao on a pour réseaux sociaux yinti makasik et non invalidation c'est ni invalidation allez c'est ni à l'équipe allez coup constitutionnelle ce qui va invalider ce qui va mais moumé mi l'obaba boumé mi l'obaya mme de la population ba l'obaba komiko bangabalobi ce qui le loto kena élection et ke katoumbi abimi présidente c'est a payé et c'est négozala qui est à la paix non non et logos aux heures s'est dans le coup ils ont préparé une mobilisation populaire et vigilance citoyenne Tout le monde a affiché le résultat C'est très chéri Mais il y a beaucoup de choses Pourquoi vous avez besoin d'embrassement ? Pourquoi vous avez besoin d'embrassement ? On a eu l'attitude d'accamuler Non, non, non Je n'ai pas eu l'attitude de politique D'abord, c'est un confrère C'est un confrère Il faut quand même Le titre de la fonction Je vais re-formuler Président Didoné Kamuleta Je vais re-formuler Oui Je vais re-formuler Je vais re-p weder que Le président Didoné Kamuleta C'est quand même Un président de la cour constitutionnelle Non, on est journalistes Les journalistes traitent les invités Tout égale Non, c'est comme ça On a appris ça d'y facile Voilà comment ça s'est passé En matière de nom Soit vous dites Emmanuel Macron Soit dit monsieur Macron Chaque fois que vous parlez de la personne Sur sa fonction Mais si vous parlez de la personne Vous avez dit qu'il n'y a pas d'autorité Bon On a dit l'attitude d'autorité Parce qu'il y a un élément Éthique Que je prends pour constat Ça lui rapproche Jéopolitique Entre Dédonné Des personnes d'appartenance Tribale Le président de la république Des personnes d'appartenance Tribale Et Monsieur Kadima Des personnes d'appartenance Tribale Va tomber la conclusion Ma encore Va l'obby Le complot Contre l'invalidation Moïse Katoumbi Est-ce qu'il y a une certaine Parce que Il y a un élément Est-ce qu'il y a un jeu En musique Est-ce qu'il y a une identifiable Notamment Président de la république Azzali Chef de l'État Président de la république Oyo A pesé de tout son poids Pour que monsieur Kadima Azzala Malgré tout le combat Qu'on a mené C'est quoi l'enjeu L'idée C'est pour organiser Sa reconduction Voilà C'est ça Il faut le voir clair Mais non C'est comme si Il a planté Des corps Il y a Reconduction politique En nuisant Il y a Fibre tribale Ce qu'il y a C'est quoi C'est quoi C'est quoi Tant que Vous n'allez Malgré Moïse Katoumbi On n'irait pas Région Vous n'allez Malgré Un candidat Président Et c'était Même choquant Bien que Ça pouvait Paraitre banal Il y a Autour Attitude Attitude C'est-à-dire Avocat Praticien De droit Juge Magistrat Vous n'allez Que vous n'allez Vous n'allez Vous n'allez Que vous n'allez Juge Intention Dans Avancement Par rapport À l'attitude Arrogance Méfiance Prétention Moi Langage Débordé Moi Nini Il y a En tant qu'avocat Au cerner Attitude Président À la cour Constitutionnelle Lénine D'abord En tant qu'avocat Je crois Ma confrère Je vais vous poser Une question Parce qu'il n'y a Rien de plus Enigmatique Qu'attitude Il y a Juge S'il y a Lire Dans son regard Position Je vous dis Vraiment D'expérience Surtout D'expérience De pénaliste Si tu veux Deviner Ici Il y a Procédures Il y a Très Juge C'est très Compliqué C'est très Compliqué Je vous dis Très Souriant Ok C'est 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 Effectivement C'est Très Difficile Parce que Il sait Ce que Vous voulez Savoir Il peut Adapter L'attitude En conséquence La stratégie Surtout Juge Je vous dis C'est Très Très Scandaleuse Très Méticulé La procédure C'est Tout Parole Etc Pour C'est Frapper Décision Mais Le Déjà Donc Voilà C'est Pourquoi Je dis C'est Vraiment Ce n'est pas Sur Ça Est-ce Que Pendant Quand Il y a Nani Il y a Debat Il y a Quelque Chose Traitement Je dirais Ce n'est pas Par rapport A la Cour Cautionnelle C'est Plutôt Par rapport Au Parquet Général Tant Il y a Comme Les Kambou Tardiveté Parce Que Il y a La communication A madame Jolie Tardiveté A préférer que ça ait même un avis écrit La preuve, l'avis est écrit A le bas qui est le premier élément Dossiers attardifs Deuxième élément, défaut de qualité Troisième élément, ce qui est limité Nous avons une requête non fondée Donc plus problème Ce qui est problème, il y a C'est plutôt de ce côté-là On a eu votre doute détecté Donc l'attitude, il y a un juge Dans la cour constitutionnelle, tout le monde est totalement normal Les avocats de Noël Tiani Ont eu la parole Bichopé Tozui parole On a été une dizaine Par contre Trois à prendre la parole Vraiment Le leader de l'équipe C'était Maître Patrick Lelou Membre du Conseil de l'Ordre Qui a mené globalement L'ensemble de la procédure Après Il y a un intervenant Qui juste pour nous résumé Sur deux aspects Il y a procédure d'ailleurs Et Confrère Il y a une conclusion Non Le nom ne me revient pas Francis Calombo a beaucoup contribué à la rédaction et à l'argumentaire Mais à 10 On n'en est pas tous parlé à 10 C'est la cour C'est la cour C'est comme si vous étiez un peu déçu Vous avez tellement pacificaté Vous étiez un peu déçu Le vendredi On va vous dire que mercredi Il y a des cours à lobby Non, non, non En fait Non, non C'est prévu par la loi Que la cour Allait rendre La décision La lundi Donc l'élo Donc le vendredi Tu veux bien déjà que la cour C'est prononcé T Mais c'était juste que Pourquoi T Pour le bas Qui n'a eu L'antakibino Que non Article Il y a Jeune Afrique Vers Contre Documents Certifiés A nationalité Il n'y a pas débat Il fallait déjà Valider Bon La cour Asiya et Epsake Ils sont en début d'audience A cause de prononcer L'indi L'élo Donc Ce n'était pas quelque chose de nouveau Ce jour On est à l'acquis Juste à recevoir Ma requête A entendre Ma argument Ma plaidoirie Et plutôt déposer Bah D'une abso Mais C'est le 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 OuILL C'est le C'est le C'est le Del C'est le C'est pendant la campagne, il faut faire attention. Non, je ne parle pas de la campagne, on parle des indicateurs. C'est-à-dire que vous parlez avec assurance. Kamulet Aza, dédonné Kamulet, vous vouliez qu'on le dise comme ça. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que comme vous avez des débats sur l'invalidation à Moïse Katumbi. C'est comme ça que je me régime ainsi. Et puis, au Keshat... Non, c'est dédonné Kamulet Abadibanga. Non, et puis il y avait l'autre là, Kokesha aussi. C'est-à-dire, ma question, c'est que... Tchivuadi, Tchivuadi... La dossier à Tchivuadi, c'est-à-dire que ceux qui... Mokolo, ceux qui mokolo. Kokesha, ceux qui mokolo. Non, 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 c'est le parquet général. Le parquet général à Tindaki, à Ville. Oui. Ah, d'accord. Alors, ma question était tout autre. C'est que Lélo, le président de la CENI, est le même. Le président de la cour constitutionnelle, est le même. Le président de la République, est le même. Le ministre de l'Intérieur, est le même. Il y a le droit de décor. Le ministre de l'Intérieur, il y a la finance. Il y a la finance. Oui. Le ministre de l'Intérieur, est le président de la CENI, tout patronné par les Rangers. Il y a le droit de décor. Parce que le temps où il y a besoin, il y a un président de la CENI, il y a un président de la CENI. Oui. Peut-être qu'il y a besoin de tenir compte que le temps où il y a un président de la CENI, il y a un président de la CENI, il y a un président de la CENI, il y a un président de la CENI. Il y a un président de la CENI. Il y a un président de la CENI. et Zali, en fait, par rapport à la machine, c'est présenté comme une machine, il y a une trichérie. Les vieux mignons, il y a un contrat. Il faut vraiment investir massivement dans la présence, dans la témoin, dans la vigilance citoyenne. C'est ça la plus grande force. Parce que les élections, en fin de compte, se passent dans chaque bureau de vote. Chaque bureau de vote, il y a un président, il y a un député national, un député provincial. Donc, tout le monde est lié partout, il faut se déployer, il faut se mobiliser. Il faut se déployer, il faut se déployer. Il faut se déployer. Il faut se déployer partout. Deuxièmement, c'est plus par rapport à ce sujet, parce qu'il faut se responsabiliser la population. Il faut se déployer, il faut se déployer, mais auquel on a donc de l'étap … par rapport à l'ambition, il faut se déployer dans notre population, parce qu'il faut être représenté. Il faut vraiment les mobiliser, très sérieusement, pour faire un problème. il y en a qui dans le contentiel électoral il y a... La 2018. Voilà, voilà, voilà. Donc, en dehors, il n'y a pas d'observation. Nous, nous allons faire de chacun de nos militants, de chacun de nos électeurs un observateur de sa... Pas même un solitaire, un observateur qui a un rôle moral passif, un gardien de sa voix. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de voix. Et si on a besoin de mobilisation populaire, il y a les plus grands gardes-fous par rapport à Yannis. On va l'appeler à Mme Nicole Malobato Sili Savona parce que de l'autre côté, il y a un souci. En 2018, il y avait un déploiement, il y a contrôle sur le processus. Il y avait une certaine rigueur, on le dirait, comme ça, parce qu'il y avait un candidat commun où tous les grands leaders se sont concentrés et qui ont mis les moyens, notamment Mouiz Katoumbi et puis Jean-Pierre Bemba et Martin Fayoulou qui ont mis les moyens, qui ont mis les moyens. C'est-à-dire qu'il y a une mutualisation forte, on entend sur le plan stratégique que sur le plan de la finance, c'était colossal. Mais contrairement à Mouiz Katoumbi est-à-dire qu'il y a un candidat individuellement. Ma tata, il y a un candidat individuellement. Martin Fayoul est-à-dire qu'il y a un candidat individuellement. Docteur, il y a un candidat individuellement. Il y a une chance pour la binance. Il y a une assurance qui a été commis un peu réduite. Alors, ça c'est un autre volet parce qu'on a volé à surveillance électorale. Très bien. On a volé à mutualisation avec la stratégie. Il y a deux postulats. D'abord, on va remettre en cause un postulat qu'on laisse toujours passer qui laisse dire que le pouvoir sortant est face à une opposition qui a plusieurs candidats automatiquement. Il y a des postulats qui ont été démontrés qui prouvent le contraire. On a eu des élections en Zambie où le président actuel a la opposition alors que le président sortant a la pouvoir et a perdre. Il y a des élections en Zambie où le pouvoir sortant à Tchaki, il y a un moyen sur l'État, même l'FCC c'était exactement il y a un sacré et le gouvernement et le parlement et les partis de la majorité avec l'appui des services de sécurité et de la police. Il y a des gens qui ont été vous vous rappelez. C'est là qu'ils avaient créé l'FCC. Je pense que c'est que les souvenirs sont bons et pourtant ils ont perdu. Donc, il n'y a pas de battre forcément parce que le pouvoir se met en place et qu'il n'y a pas de pognon sur le levier et qu'il n'y a pas de gagner. Maintenant, du côté de l'opposition, il est important, il est nécessaire et souhaitable que la tête d'affiche et l'opposition soit mutualisé et fort pour qu'il n'y ait une candidature commune. C'est souhaitable. L'opposant, on peut dire combien ? Mais voilà. Est-ce que l'appelait souvent quand même c'est un arrogant et un condescendant parce qu'il y a besoin d'avoir une autre mais l'opinion a une idée de ce qui sont les têtes d'affiches majeures dans ce monde et dans le bas notamment au nom d'une tête d'affiche très majeure. Néanmoins... Donc, il n'y a pas tête d'affiche majeure mais une tête d'affiche très majeure. Non, j'ai dit qu'il n'y a pas la zone qui n'est porté parole de l'ensemble et c'est normal. Il n'y a pas la polémique. Ah ! Il n'y a pas la polémique. Moi, quand je parle de mon candidat parce qu'il est porté paroles de l'ensemble et c'est normal. Il n'y a pas le plus que c'est normal. Non, moi, j'ai parlé de mon candidat Justus et l'Olingi qui n'ont pas le plus que mon candidat parce qu'il veut être président de la République. Il va se valoriser. C'est ça l'enjeu et ce n'est pas mal. Mais est-ce que le trait majeur ne peut pas être sur le plan des principes ? Donc, ok. Nous avons les premiers et tous les autres sont régroupés. Très bien. Il est souhaitable. En tout cas, si on concerne à Moïse, C'est tout ce qu'il a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un tempérament, il y a un rassemblement, il y a un renforcé, il y a un mutualisé fort parce qu'il faut procéder à la remise-reprise avec le président Félix Sisekédi en janvier 2024, en appareil de la nation. Cependant, l'union ne s'efforce pas. Donc, l'Union ne s'efforce pas. En fin de compte, le peuple souverain a une élection libre-démocratique. Il y a un choix qui s'est manifesté clairement. Donc, il y a un peu de dispersion de voix, etc. C'est comme si quelqu'un est déjà propriétaire de voix acquise. Non ! Jusqu'à la dernière minute. Madame Nicolas. Oui, puisque nous parlons de la processus électoral présidentielle 2023, c'est déjà dans quelques mois. Parce que nous avons déjà au moins 52 jours. Est-ce que vous y croyez ? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et croyez-vous ? Est-ce qu'il y aura élection ? Puisqu'on parle de processus électoral, il y a une vigilance, il y a une vigilance, il y a une vigilance, il y a une vigilance. C'est-à-dire qu'on s'est préparé. C'est bien, aujourd'hui, c'est la victoire. Parce que Moïse Katoumbé a été confirmé dans la cour constitutionnelle. Est-ce que vous êtes préparé ? Est-ce que l'élection est au-delà ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'élection est au-delà ? Oui, c'est-à-dire qu'on s'est préparé à toute éventualité. Vous pouvez communiquer, vous pouvez conseiller, vous pouvez orienter sur vos critères. Il y a le consensus électoral, il y a la condition, il y a l'élection. C'est-à-dire qu'on s'est apaisé, inclusive, etc. Il y a un bisauté. Aujourd'hui, le bureau Yassini, c'est le bureau le plus récusé qui soit, parce qu'ils ont composé notamment des débauchats au nom de l'opposition, mais qui sont en fait tous du corps du chef de l'État. Il y a un bisauté. La seule chose qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un dialogue, qu'il y a un poste, qu'il y a un dialogue. Alors, quelle était l'option ? Les élections, dans les délais constitutionnels, vous dites que vous êtes prêts à les organiser. Pour qu'à les âge, nous nous sommes prêts, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas des candidats, ils n'ont rien. Bissot, nous, ensemble, par exemple, on a trois listes. On a ensemble pour la République, on a alternance, et puis, tout ça, avançons. Donc, partout, tout ça, il y a des candidats qui ont atteint les seuils. Donc, nous avons toujours été prêts. Donc, Bissot, tu as appris dans le processus. Et tu as appris à envahir un autre point. pour qu'on a organisé. Pour que, en tout cas, de ce côté, il faut quand même le reconnaître. Donc, on a mis les quatre éléments, donc ça, c'est encore l'élément qui fait que c'est quelqu'un qui... Parce que nous, nous n'allons pas partir pour dire que Béla va partir à PCLing. Donc, nous n'allons pas qu'on est incapable d'avoir un régroupement. C'est quand même, il faut les reconnaître. Et puis, je crois, à Taïangos, 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars pour trois régroupements. Ça fait 300 000. C'est quand même énorme pour un seul leader. Je pense que ça fait partie de l'organisation électorale. Et ça, il faut en féliciter. Il ne faut pas douter. Parmi ma critère, il y a justement l'organisation. Et puis, c'est quelqu'un qui sait manager et atteint mon objectif quand même. Gérer l'une des équipes professionnelle du continent. Alors que tout ça va là-bas, tout ça va là-bas. Pour tout ça va professionnel, ce n'est pas une mince affaire. Avoir les stades du continent qui est toujours validé par la CAF et la FIFA alors que les stades de l'État ne le sont pas. Ça prouve quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui sait s'organiser et qui est évalué pas seulement dans ma critère comme ça. locaux mais qui est évalué dans ma standard. Il y a à Gérard la province. Gérer une province n'est pas forcément la même chose que gérer une république. Parce qu'il y a une réalité à Congo. Les gens me font rire. Le pays est composé de quoi ? De provinces. Gérer une province c'est gérer les pays. La république est composée de provinces. C'est juste une portion du pays que vous gérez. Quelles sont les réalités standards ? La misère il y a population. Le coût il y a gratuité et l'enseignement. Le coût il y a 145 territoires qui est une véritable phare. C'est ça. c'est sous ce régime infirmière sans la grève c'est sous ce régime médecin gazé parce qu'il y a un manifestant qui peut mourir la COVID et il y a un peu Maître Hervé c'est bien beau d'indexer quand vous n'êtes pas au pouvoir vous êtes dans l'opposition vous indexez toujours parce que c'est lui qui est actuellement au pouvoir il était dans l'opposition il était avec vous Madame et une petite rectification en ce qui concerne Ensemble et si nous remontons sur le parcours de Moïse Katoumbi c'est quelqu'un qui a déjà exercé le pouvoir et a laissé des traces palpables et indélébibles parmi les cadres d'Ensemble il y avait les cadres du G7 qui étaient en position de pouvoir et d'autorité vous aviez notamment quelqu'un comme Olivier Kamitatou pendant sept ans ministre du plan vous aviez Charles Moando Simba qui a été notamment ministre de la défense et qui a été ministre même sous l'époque du feu maréchal Mobutu vous aviez Pierre Lumbi ils ont encore une particularité ces gens pendant qu'il y a certaines personnes qui ne supportent jamais être dans l'opposition qui aiment le pouvoir tous les pouvoirs n'importe quel pouvoir l'essentiel c'est d'être dans les pouvoirs eux quittaient le pouvoir lorsqu'ils étaient en désaccord et entraient dans l'opposition donc ce sont des gens qui mènent l'action politique dans la conviction donc ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir il y a peu des gens il y a peu en dehors je crois en dehors du parcours politique de Moïse Katoumbi et de ses compagnons de lutte je ne sais pas si vous allez me citer des noms dans l'histoire politique contemporaine où déjà étaient au pouvoir et quittaient le pouvoir pour quitter le pouvoir pour rejoindre l'opposition mais vous aurez beaucoup de noms déjà qui étaient dans les gens vous venez de dire que Moïse Katoumbi n'était pas n'importe qui peut-être que ceux-là qui quittent le pouvoir se retrouvent mieux dans l'opposition parce qu'il a beaucoup d'argent non non c'est une affaire des convictions mais il y en a beaucoup plus au pouvoir c'est pas une question de moyens parce qu'on vient d'apprendre que la francophonie a eu un dépassement budgétaire de 324 millions où se trouve l'argent c'est au pouvoir quand on détourne le fonds Covid quand on détourne le chile gelou quand on détourne le rame c'est moi qui ai mis fin à ça je vous ai regardé sur mon plateau voilà on a arrêté un grevier parce qu'il est parti notifier c'est pas le pouvoir chaque fois qu'on attend des montants faramineux les poissons namibiens les navires de pêche tous ceux qui sont autour de Moïse Katoumbi c'est par conviction c'est pas pour de l'argent en tout cas une chose est très simple si ça avait été pour de l'argent ils avaient plus de facilité de l'avoir au pouvoir que de rester chez lui merci maître Hervé Diakese Kiongou nous sommes arrivés à la fin nous sommes arrivés à la fin moi je n'ai pas fini de poser ma question moi j'ai mes questions à moi mais bon le monsieur comme c'est lui à votre disposition mais je n'ai pas la dabe bah t'es ensemble les raves non 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 moi je ne dis pas de ensemble je suis journaliste vous avez deux questions non 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 rectificateur parce que il y a des gens qui pensent que non moi je suis là je suis de ensemble dans ce cas lui il est doux je ne suis pas lui il est doux ah oui on ne sait pas on ne connait pas la réduction moi je ne suis pas de ensemble pour la république je suis journaliste de Congo et de télévision je n'ai pas la carte de membre de ensemble pour la république mais le porte-parole est là moi je ne suis pas mais par contre quand vous le pourrez vous serez la bienvenue parce que nous avons un programme de valorisation des femmes et vous êtes mais il paraît qu'il y a un petit désordre là par rapport à la sortie les dames de votre qualité nous avons un grand programme et vraiment pour valoriser l'implication de la femme vous savez on a beaucoup joué pour que nous atteignions le seuil de 30% de la représentation du genre ne faisons pas les interprétations mystiques ésotériques et totalement inappropriées qui ont qui ont résulté de cela mais vous avez un rôle important les autres sont des considérations périphériques mais dans l'essentiel vraiment quand vous le voudrez vous serez la bienvenue est-ce que Moïse Katoumbi sera un président sérieux est-ce qu'il écoute Moïse Katoumbi on peut tous les reprocher écoutez Moïse Katoumbi on peut tous les reprocher sauf d'être un homme d'écoute et même des fois sa patience est telle qu'elle peut des fois surprendre voire révolter certains il m'est arrivé d'être avec lui d'être étonné qu'il recevait encore les coups de fil de certains personnages de ces pays qu'il avait trahis de manière éhontée et il les reparlait avec courtoisie chaleur il m'est arrivé de m'étonner qu'il n'ait frappé toujours pas au moment où on pensait qu'il allait frapper et donc c'est quelqu'un je pense son parcours et il a les moyens de sa patience donc il n'a peut-être pas les mêmes rapports avec les temps que nous tous parce que il sait être patient il sait se donner les moyens d'atteindre les résultats merci voilà tu sais Louis France j'aurais appris que Moïse Katoumbi va prendre en charge les obsèques des artistes des artistes qui sont décédés la guitariste Rigostar et Okasa Mbongo moi je l'ai suivi sur Télé 50 J'ai suivi ça sur Télé 50 c'est pas du populisme j'ai suivi sur Télé 50 comme vous voyez ça c'est Moïse Katoumbi c'est pas ensemble et donc là il a son porte-parole à lui alors merci beaucoup maître Hervé c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration beaucoup de respect pour ce qu'il fait que Dieu l'aide à bien l'accomplir il faut toujours demander la sagesse de Dieu de temps en temps pour que les choses aillent mieux parce que c'est la société civile sociétabilité c'est un milieu où vous avez beaucoup plus besoin aussi de prudence de l'accompagnement de Dieu et aussi de l'intelligence vous l'avez bon mais ça se passe quand même bien pour tes paroles il ne vous dira pas de toute façon je n'ai pas eu le temps de m'auto-évaluer parce que je n'ai même pas fait il faut faire une évaluation non non en fait les choses sont allées très vite il y a eu entre ma désignation et aujourd'hui des séquences très fortes du parti il y a eu les dépôts de candidature qui m'ont propulsé automatiquement sur les dévants de la scène surtout que les dépôts de candidature avaient eu deux séquences des séquences oui des originaux et voilà donc ça m'a propulsé le fait que aussi donc du coup les polémies qui sont suivies la nécessité oui d'intervenir sur les médias je n'ai pas eu le temps j'étais au front je n'ai pas eu le temps d'évaluer quoi que ce soit mais je dois simplement dire que j'ai eu beaucoup de chance d'abord j'ai eu beaucoup de chance de bénéficier de la confiance du président Moïse Katoumbi c'est important au niveau du parti il y avait beaucoup de gens qui ont le parcours l'ancienneté et les capacités nécessaires qui auraient pu par exemple faire la déclaration de son dépôt de candidature j'ai eu surtout moi une chance inouïe c'est d'avoir l'encadrement d'Olivier Katoumbi merci alors félicitations monsieur les porte-parole de temps en temps on fera toujours recours à vous quand il faut parler de question des ensembles parce que vous en avez maintenant le mandat moi j'ai un constat mais il n'y a pas des communicants des ensembles si si on a beaucoup de communicateurs qui aujourd'hui sont très actifs dans beaucoup d'émissions je ne les ai pas encore à la rigueur parce que peut-être vous ne faites pas d'émissions débat et la stratégie que j'ai voulu mettre en exergue c'est davantage de les faire passer dans des émissions débat et non dans des interviews dans la mesure où les interviews nous les cadres nous pouvons nous en charger mais la communication doit se confronter à la contradiction et nous étions assez absents pendant un certain temps sur ce terrain vous serez les bienvenus prochainement dans Tacotec Magazine alors absolument moi je n'étais en train moi ce n'est pas une émission débat c'est une émission disons que moi j'ai un constat oui dans ces pays on a vu un conseiller spécial en matière de sécurité d'un président de la république quitter et faire l'opposition sans être arrêté en interne un ministre du plan un ministre de la défense il faut noter les fonctions que je suis en train de citer un président de l'assemblée provinciale ou un gouverneur à l'époque du Katanga y compris les présidents de l'assemblée provinciale y compris les présidents de l'assemblée provinciale tous ces personnages ont décidé de quitter un régime et utiliser des termes forts en faisant l'opposition contre le même régime dont ils étaient issus ni arrêtés ni arrêtés ni brimés ni réprimés ni encerclés ah si quand même Baba a été encerclé j'en sais quelque chose encerclé oui ça encore les partis ont été dédoublés les partis dédoublés mais physiquement personne n'a été atteint et personne n'a fait la prison pour ça à l'époque de Kabila mais je voudrais faire un exercice avec les Congolais laissez moi terminer s'il vous plaît je voudrais faire le même exercice à ce jour inversé prendre un conseiller spécial du président Tisekedi en matière de sécurité un ministre de la défense du président Tisekedi s'il vous plaît laissez moi conclure s'il vous plaît vous parlez de Fatih mais vous ne parlez pas de Kabila s'il vous plaît il faut citer les noms aucun ministre de la défense n'a quitté faire l'opposition laissez moi terminer j'ai dit sous Kabila toutes les personnes qui vous avaient citées c'était sous Kabila laissez moi terminer vous m'avez même coupé le fil d'idée excusez moi donc je disais que c'est aussi des petits moyens pour évaluer une démocratie dans un état même quand la démocratie ne peut pas être absolue ce sont des indicateurs vous avez quatre grandes personnalités qui quittent un régime au même moment qui décident de créer un bloc pour combattre un régime dont ils étaient issus en complétant qu'un était quand même ministre de sport Samalou Konde Samalou Konde actuellement premier ministre oui oui c'est un élément merci beaucoup pour cet élément complémentaire et personne n'a été atteint physiquement ni fait la prison pour ça pour ses opinions mais j'ai juste besoin d'inverser qu'à ce jour on peut faire le même exercice que toutes ces personnalités quittent le régime du président Tissé Kedi créent un front contre lui et résistent jusqu'à la fin sans être arrêté je veux que nous puissions faire cet exercice il est facile il faut poser la question à Kabou je suis ma ministre je suis le conseiller spécial à la défense je suis le gouverneur à Katanga je suis le ministre à plan je suis le ministre à sport je suis le ministre à battre un régime où il y a un nouveau il y a un président il y a un compétent il faut que tu te l'as il faut que tu te l'as il faut que tu te l'as de toute façon tu te l'as il faut que tu te l'as il faut que tu te l'as et la même personnalité résister dans ces pays et tenir jusqu'au départ du même président et même par rapport à la marche je pense que ça doit être impossible voilà pourquoi je crois que Kabile avait ses défauts avait beaucoup de choses qui méritent d'être dénoncées jusqu'à ce jour mais Kabile est quand même différent du président Tissé Kedi c'est quand même différent parce que là on a la réelle qui est un petit à continuer à l'opposition qu'on continue à critiquer mais non ce n'est pas que la démocratie c'est ça vous savez que tout est-ce que le régime est-ce que le président en interne est-ce que ça marche c'est-ce que ça marche c'est-ce que ça marche c'est-ce que ça marche moi je dis c'est-ce que tu as tout de suite d'être invalidé sinon il y aura des arrestations je vais arrêter tout ça il faut arrêter tout ce monde donc c'est un peu compliqué mot de la fin si madame Pouch aura une petite question de la fin avant tout je vais te dire mot de la fin pour vous même écoutez je vous remercie on a passé le moment même assez tendu à un moment donné mais le moment des vérités ça m'a permis de m'émorrer beaucoup de choses ben voilà je suis toujours à votre disposition et on peut entamer les tacs au tac ah très bien madame Pouch vous avez une dernière question s'il vous plaît une dernière question il n'y en a pas merci je n'ai pas une dernière question tout a été dit on rentre du côté de la région il était clair plein face à la gambe monsieur Hervé bien qu'est-ce face à la caméra la candidature est définitivement validée est-ce que Félix Tsekete est un démocrate ça n'a rien à voir démocrate est-ce qu'il y a la tolérance dans le cas quand il y a l'opposition ça n'a rien à voir les scientifiques sont dans le cas il y a une démocratie ça n'a rien à voir c'est est-ce que Félix Tsekete est un démocrate un démocrate c'est un démocrate c'est ce qui n'a pas invalidé la candidature à Moïse Katoum est-ce que les gens ont un rapport de la démocratie avec une dictature oui d'une certaine manière parce que ce qui n'a pas invalidé on me pose ma question large on a réponse large si on a un soumis qui s'est bien on a un peu le peuple on a balisé les gens qui s'est pampan est-ce que ce qui Moïse Katoum est un qui est invalidé Moïse Katoum enfin Félix est-ce que le n'est un dictateur tout démocrate non c'est ça je ne veux pas d'abord répondre c'est ça trop binaire déjà la première question ça n'avait rien à voir parce qu' autour alors ce qui est-ce que avant c'est un démocrate est-ce que Moïse Félix est-ce que le président de la République est-ce qu'il y a une même mise sur validation et invalidation en candidature il y a un candidat président de la République oui oui à quel niveau à tous les niveaux quoi qu'on fasse très bien est-ce que vous trouvez que le président est-ce que il y a un candidature à Moïse Katoum Félix est-ce qu'il y a une même mise oui mais ce qu'on le problème c'est non 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 je dois répondre c'est très important je n'ai pas jamais une question importante oui c'est seulement c'est que l'argumentaire c'est tellement ridicule très bien est-ce qu'il y a une implication il y a Félix c'est qu'il dit pour que le candidat le 24 il a retenu sans invalider une je n'en ai aucune preuve aucune preuve est-ce qu'il y a un pouvoir il a invalider le candidat je n'en ai aucune preuve il a il a il a il a il a est-ce que Félix c'est qu'il y a bloqué pour participer dans la candidature dans la invalidation de la candidature à Moïse Katoumbi en tout cas il y a 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 c'est qu'il y a il y a c'est que l'on a mis son a eu pour consulner les alliés indépendantes non 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 qu'à tout moment va avoir un validé candidat mais dès le début bababa l'intention d'un indicateur égaux c'est la banane n'a déjà la loi des pères et des mères c'était par rapport à ça et les manines et t'ikipinopona oui ça devient très sérieux ah non mais surtout agi prêt à partir du moment où tu déposais le dossier d'abysso n'a c'est ni près de l'imamagi tu sois tout tu sois au ban à souver le côté mais c'est elle veut bien qu'elle soit la caméra modèle politique n'a eu zaryna n'a congo un bateau baza vivant olivier kamita tout olivier kamita tout ok mais basé belé mais surtout à ok d'accord pour la gaza modèle n'a eu un jour de paris à olivier kamita tout à l'impact sur appartenance n'a eu n'ensemble non pas forcément pas forcément parce que non non il est important qu'on précise avant même à zala n'a ensemble ok c'est bon aussi on comprenne différences nini en terme il ya il ya comportement politique il ya caractère politique il ya organisation politique les alli entre moïs katumbina olivier kamita tout pour ça contrairement à moïs katumbina différence qui est bon c'est un travail Il faut travailler dans le monde Ah par exemple Olivier Tu as très éloquent Moi je suis très éloquent C'est bon C'est un peu éloquent Je ne peux pas dire le détail Je ne peux pas dire le détail Je ne peux pas dire le détail Bon c'est un libido C'est un libido Vous ratez vraiment révélation C'est un peu éloquent Non je ne peux pas dire Grave Et alors qu'on est Mouïse Katumbia Zanango Oye Olivier Kamita Tu as besoin de travailler Proximité Non Comment Je vais auditriser Petit peuple La population Il veut dire qu'il est un élitiste C'est un monde À ce qu'il y a Plus Il n'a pas le milieu L'ancrage Exactement Il peut Non 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 il ne faut pas faire Il a un grand ancrage Il a un grand ancrage Par exemple Mouïse peut discuter Avec les poissonniers Et Et Où il a Maman Zandou Où Vous en avez Autour Avec les petits peuples Les langages Ils ont un langage Olive Il n'a pas L'anima L'angrage Voilà C'est votre cas Dix Vous avez souffert Au livre Est-ce que vous choisissez Un mot C'est très important Parce que Mal nommer les choses c'est que créer des problèmes c'est une compréhension inutile c'est un bon leader 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 est-ce que un leader politique sans proximité il est un leader politique sans proximité à la population est-ce que vous êtes leader non non très bien mais c'est quoi l'idée n'a pas d'ancrage mais surtout qu'il n'a pas d'ancrage il n'a pas d'ancrage il n'a pas d'ancrage ma question est-ce que c'est trop binaire ma réalité et puis ça a réalité c'est quoi Messe Hervé Jacques c'est face à la caméra il y a des gens qui ont un tempérament il y a des gens qui ont un tempérament mais il n'a pas de problème non pas ça Olivier c'est mon mentor il n'y a pas d'ancrage il n'y a pas d'ancrage il n'y a pas d'ancrage rien oui c'est très important tout le monde très rigoureux il n'y a pas d'ancrage c'est bon voilà il n'y a pas d'ancrage on n'y a pas d'ancrage il n'y a pas d'ancrage c'est addo C'est très difficile dans le bar. Vous avez trouvé Francis, vous avez trouvé Laurent, vous avez trouvé Laurent. Mais Laurent déjà... Non, non. Il est déjà... Laurent peut faire. Vous avez trouvé les travaux. Vous avez trouvé le bâtiment. Vous avez piégé, vous avez trouvé le bâtiment. Vous avez fait le bâtiment. Laurent, ça, on a très bien. Francis, nous avons fait la marque. Vous avez trouvé le BATAM. Vous avez fait la fête. Non, vous avez ont eu l'envie. Vous avez fait la scène. Vous avez fait la scène. Vous avez fait la scène que nous avons eu l'envie. Il nous avons eu l'envie. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Il faut comprendre ces hommes très élégants. C'est une Diplomate. Vous avez fait l'ambassadeur. Je suis dit qu'il est président du Mouis Katoum. C'est le président. Tout ça, on a une revise. Alors, Monsieur! On a dit que Laurent n'est pas. Il faut y aller au courant. Hervé Diakese! Face à la caméra! Nous sommes ensemble pour la république. Nous sommes tous les collègues qui ont une nuance. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas prof d'université. Il n'y a plus que les collègues ont un diplôme. Vous n'avez pas prof d'université. Mais comment? Vous avez la réponse? Il faut définir le domaine de ces collègues. Il faut définir les collègues. Il n'y a pas diplôme, il n'y a pas test. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Il y a 3 personnes. Il faut rằng ces collègues ont les collègues. Vous nous entendez que ces collègues ont une qualité. Il est défaut. Il n'y a pas de diplôme. Vous avez le plus de la qualité, elle s'est défuad. Il n'y a pas de droit à être défi? Il n'y a pas de la valeur. Est-ce que vous n'avez pas de la valeur? Félix, c'est sympathique, c'est sympathique, c'est sympathique, c'est-à-dire quoi, sympathique, on a trop traduit dans la lingua, parce qu'en français c'est un peu mythique, ça veut dire que ça veut dire que c'est bon, c'est bon, abordable, donc après ça a l'impression qu'azza cool, oui, mais cool il est allé définir en haut, il n'y en a pas vu. Non, cool, c'est bon, tu m'aimes bien, en tout cas Facebook, même en tant que président de la république, n'a pas vu ci, facile, facile. moni c'est bon donc voilà on peut vendre des fonds n'ailleux d'anim félix tu sais ça c'est personnel c'est le chef de l'état non pas des fonds privés tu sais pas des fonds il y a politique il y a gestion tu vois tu as l'obaté marambo à la vie privée mais tu as l'obaté marambo est allé mboka ce qui est lié au pays oui même dans ça oui parce qu'à la vie privée et n'ont pas eu la vie privée disons problème à fait il donne l'impression après ça n'a pas l'impression que lâcher badinga vite Donc il y a une reconnaissance Mais quand on a cherché tout vite On a des phrases Il faut définir en un mot Parce que Ce n'est pas normal Quand on a fait bien Et puis on a fait bien Et puis on a fait bien Et puis on a fait bien Alors qu'on a fait bien Est-ce que tu vois Assumé là où on est une gratitude ? Tu vois qu'il y a un écrivain Mais on a fait une explication Que tu dois comprendre Ok Si tu vois qu'il y a un écrivain Tu vois qu'il y a un écrivain Comment il faut résumer ça ? Comment il faut résumer ça ? Tu vois qu'il y a un écrivain Et tu vois qu'il y a un écrivain Abandon des autres C'est pas possible Ouf Oguiste Kabouya Kalite na e Oguiste Nalobi Oguiste Kabouya Kalite Kabouya couragé Abandon des autres Ni la vérité Ni les vassants Je n'y ai Couragé Défaut C'est la même chose Abandon des autres Ni la vérité Ni l'okuta Je n'ai pas utilisé ça Très bien Baila Comment je peux dire Il y a un tableau Il n'y a un témoignage Il ne faut pas dire Il n'y a pas de télé Il n'y a pas de télé C'est ça Que tu veux dire Tu n'as pas de télé Il n'y a pas de télé N'as rien D'un défi Tu sais ça m'a dit qu'il est courtois, patient, correct on a pas de qualité, le défaut on s'efface à trop on s'efface à trop comment il faut résumer ça, qu'on s'efface à trop ça veut dire que c'est effacement, on a une fonction il faut aller à plus, on a point il y a des défauts c'est de la lâcheté ? non, on n'a pas de bonne côté on n'a pas de bonne côté oui, mais on n'a pas de bonne côté on n'a pas de lâchet, pourquoi ? on n'a jamais lâchet mais je trouve qu'on a une fonction il faut d'être plus visible mais on a un petit peu c'est tout et on a un petit peu mais mon collègue ça y est, c'est ma responsabilité très bien comment tu as-tu ? comment tu as-tu ? alors, rigoureux rigoureux ? rigoureux parce qu'il y a des témoignages que c'était quelqu'un non seulement un rapport mais il répondra même à ma correspondance défaut ? il y a des défauts politiques même à distance le premier ministre il y a beaucoup il y a des défauts à travers la gestion de la république il y a des défauts politiques il y a des défauts politiques ? oui mais il y a des défauts 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 il y avait plus de qualité contrairement à la réalité exactement c'est ça la réalité Joseph Kabila Raïs qualité Hazard déterminé déterminé Joseph maintenant vraiment je me rends compte que je m'as é bele oui bien Ethan qui m'a été dans sa side o on a un patron il y a des trucs Raïs oui oui adrenaline mh mh C'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Il y a des vrais raïs qui sont pleins dans mon escou, mais c'est comme ça. qui est tout le temps en train de se réveiller. Tu ne peux pas dire que tu es dans le monde. Non, c'est pas comme ça. C'est juste impossible, monsieur. Comment c'est impossible? C'est le pouvoir public. C'est comme ça, papa. C'est comme ça, mais c'est comme ça. On l'a ramené en justice. J'étais son amour. Ah, mon amour. Mais il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Papa avait atteint une dimension, même dans le temps. Il y a une dimension qui dépassait sa personne. Il y a déjà un symbole. Vous ne touchez pas au symbole. Qualité à Joseph Kabila. Détermination. Défaut. Trop silencieux. Il y a des moments où la politique, c'est la parole. Merci. Avant-dernière question. Allez-y. Allons-y. En politique, rien n'est exclu. Il n'est exclu. Il n'est pas candidat ou pas à l'opposition. Le candidat n'est pas si c'était à vous. Si c'était à vous, demandez-vous. Maître Hervé Diakese. Tout le monde dit que Moïse Katoum s'est dit prêt comme pacificateur. Il n'est pas OK. Pour telle ou telle raison. Il n'est pas toujours privilégié la candidature. Il n'y a pas d'opposition. 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 Moïse Katoum. Moïse Katoum. Il n'y a pas d'opposition. Moi, je suis un homme des paroles. La réponse est pas d'issue. Mais c'est ça ma réponse. Non, il n'y a pas de problème. Je la prends comme telle. Est ce qu'on aurait pu remercier le soleil ? Entre Moïse et Katumbi Je ne vais pas parler avec Moïse Je suis le比éliste Je lui avais dit Je lui avais dit Je lui avais dit Ce que je lui ai dit Tu es quel que j'ai dit Tu es la phrase Tu n'as pas eu le比éliste Oui, attendez C'est bon Non, 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 c'est que tu veux faire le logique, mais tu as une plateforme, Nini. A MP, majorité présidentielle. Putain, on peut balonguer, parce qu'elle a G7. Alors, maintenant, il faut quand même présenter une chose. Kabiliste, c'est quoi comme expression? Il y a la majorité à Kabila. M. Kabila, il fait balonguer, mais ils sont tous frères. Sous-titrage ST' 501